J'invite sans plus tarder Olivier Masbou, l'animateur de notre table ronde, Philippe Choquet à venir nous rejoindre, Edi Fougier et puis Eric Thirouin. Je vais juste laisser la parole à l'animateur qui va vous planter le décor de la table ronde. Moi je vais participer à la table ronde mais je vais m'effacer. Oui, ici, Eric ici s'il vous plaît, Edi, Eric ici, Edi là et Hervé si vous voulez être là. Alors je pique votre place mais n'y voyez pas de présage, non, Philippe, Philippe à côté de moi. Bonjour à tous, le président des jeunes agriculteurs a dit qu'il ne fallait pas faire le buzz mais faire du fond. C'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi. Notre sujet c'est justement quelles solutions pour conforter une agriculture durable. On a peut-être un peu moins de deux heures maintenant, on verra. Je ne dis ça, je ne dis rien. Pour en parler, nous accueillons avec grand plaisir Eric Thirouin qui est secrétaire général adjoint de la FNSOA en charge du contrat de solution. Il est président aussi de la GPB. Il a brûlé deux ou trois radars pour être ici à l'heure. J'accueille Philippe Choquet qui est à ma droite, qui est directeur de l'école d'ingénieurs Unilassal à Beauvais et président, alors je ne connaissais pas, la Fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif. La physique, donc vous nous expliquerez qu'il y a des enseignements qui ne sont pas d'intérêt collectif. Je ne sais pas. Et Edi Faugier qui est politologue et chargé d'enseignement à Sciences Po, Aix-en-Provence. Ce qu'on va essayer de faire cet après-midi, c'est qu'on a beaucoup parlé et ce matin dans le huis clos où Edi et moi, on a eu la chance de vous écouter sagement. Et tout à l'heure dans les rapports des secrétaires généraux, le discours du président de l'IGA, d'agribashing, de buzz, de problèmes avec la société. Donc on va essayer de décoder cela. Mais surtout, on va essayer de trouver des solutions. Je disais à table parce que j'ai un peu peur. Donc je compte sur nous et je compte sur vous. Qu'on ne tombe pas dans la sinistrose ni dans la mélancolie, mais qu'on essaye vraiment d'être positif pour que cette soirée, on sorte un petit peu par le haut. Mais comme le temps nous est compté, Eric Thirouin, tout de suite, on va commencer par la présentation de l'initiative de la FNSEA, le contrat de solution, pour justement répondre à une des problématiques qui est celle des produits phytosanitaires. Mais on va vite voir que ça peut être étendu à bien d'autres domaines. Alors vous avez la parole. Monsieur le Préfet, mesdames et messieurs les élus, chère Béatrice, cher Timothée et cher Hervé, puisque vous avez un président de la FDSEA que j'apprécie beaucoup. On m'a demandé il y a cinq ans de prendre la présidence de la commission environnement. J'ai arrêté il y a quelques mois pour prendre la présidence de la GPB. Et c'est vrai que Hervé, avec Thierry Coué et Christian Durlin, vous relevez le défi admirablement. Et je sais que les sujets environnementaux sont de bonne main. En tout cas, voilà, c'est un plaisir tous les mercredis et un peu plus auquel on travaille ensemble sur les orientations et ce que doit faire la FNSEA pour pouvoir vous défendre au quotidien au mieux. On m'a demandé effectivement de vous présenter ce que c'est que le contrat de solution. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Alors déjà, c'est ça, c'est un bouquin. On va dire un peu plus. Je vais vous expliquer ce qu'on va essayer de faire après ce contrat de solution, puisque ce n'est pas un but en soi. Mais déjà, peut-être pourquoi ? Pourquoi on a cherché à faire un contrat de solution ? En fait, je vous le disais, il y a cinq ans, quand j'ai pris la commission environnement, je faisais un certain nombre d'assemblées générales. Et on me disait, Eric, on n'en peut plus. On se fait attaquer de partout. Donne-nous des moyens pour se défendre. La FNSEA, il faut s'exprimer. Il faut dire la réalité des choses. Il y avait mille molécules pour l'audit phytosanitaire. Aujourd'hui, il y en a moins de 400. L'espérance de vie n'arrête pas d'augmenter. Les morts pour, comment ça s'appelle, intoxication alimentaire, c'est loin derrière nous. Les quelques-unes qu'on a eues dernièrement, c'était sans phytosanitaire. Donc, l'espérance de vie aussi des agriculteurs. Parce qu'on dit, ah oui, mais les premiers à protéger, les plus dangereux, c'est vous, les agriculteurs. Parce qu'il y a une étude qui s'appelle Agricant, avec 82 000 agriculteurs qui sont suivis depuis plus de dix ans. Et on a démontré dans cette étude, très pointue, indépendante, qu'il y avait 30% de moins de risque d'avoir un cancer quand on était agriculteur que quand on était français. Donc, ONG, par exemple. Et donc, je pense qu'il y a besoin de se remettre en cause. Et tous ces sujets-là, plus on les dit, plus on les exprime, au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que les journalistes me regardaient, puis me disaient, ben, on aime les agriculteurs. 86% des Français aiment les agriculteurs. Je pense que tout le premier rang, là, serait content d'avoir le même score. C'est vrai, objectivement. Et vous le mériterez. Et vous le mériteriez, certainement. Mais il n'empêche que la réalité, c'est ça. Les Français nous aiment, les journalistes nous aiment, et pourtant, tous les jours, on a la trouille de sortir avec un pulvérisateur parce qu'on est attaqué de toutes parts et on se sent accusé, accusé, alors que les gens nous aiment. Je me suis aperçu qu'en fait, quand j'expliquais aux journalistes la réalité des choses, ils me regardaient en disant, ah, on aime bien les agriculteurs, mais vous êtes quand même mal barrés parce que vous êtes fait empapaouté, si je puis dire, par les firmes qui vous racontent des carabistouilles. Ils vous disent que c'est pas dangereux alors que c'est dangereux. Et on vous aime tellement qu'on va interdire tout pour vous protéger parce que vous, vous n'en êtes pas conscients. Et c'est ça, la réalité. Je le dis avec une petite pointe d'humour, mais c'est ça, la réalité, qui se passe dans la tête des gens qu'on a en face de nous, de nos citoyens. On est dans un régime de la peur. La peur fait vendre la beauté, la sécurité alimentaire, ça, c'est positif, ça fait moins vendre que la peur. Comme le temps nous est compté, je vais arrêter sur cette introduction. On pourrait passer au moins dix minutes à expliquer la peur, l'étonnant et les aboutissant, et pourquoi on arrivait là. Du coup, on s'est dit, au lieu d'être toujours sur la défensive et dire ce que vous nous dites, c'est pas vrai, regardez ceci et cela, il y a un moment donné, il faut peut-être qu'on soit aussi à l'écoute de l'attente du citoyen, à l'écoute du consommateur qu'on nourrit matin, midi et soir, et qui nous dit, je veux que vous réduisiez l'usage des produits phytosanitaires. Et donc, on a décidé de dire, ok, on va réduire l'usage, les risques et les impacts des produits phytosanitaires, mais c'est possible qu'à partir du moment où il n'y a pas d'interdiction sans solution. Et donc, il faut nous aider à trouver des solutions plus rapidement. Et là, je peux vous dire que tous les interlocuteurs que j'ai eus, ils m'ont dit, ça, ça paraît juste, on ne peut pas vous mettre dans des impasses, on ne peut pas vous mettre au bord du précipice, donc il faut qu'on vous aide à trouver les solutions, à trouver les alternatives. Et donc, dans ce cadre-là, on a décidé de créer ce contrat de solution. Donc, c'est une démarche collective, et au travers du contrat de solution, on s'est donné plusieurs ambitions. La première, il nous semble qu'il faut relever l'enjeu de la productivité, de la rentabilité de nos exploitations. Ça va de soi, pour nous. Derrière, on sait qu'il y a une pression sanitaire accrue, auquel il faut qu'on y réponde, on sait qu'on a des besoins du marché qui sont en hausse, on va passer de 7 à 9, plus de 9 milliards d'habitants d'ici 2030, avec 4% des SAU seulement supplémentaires sur la planète d'Ixit, la FAO, donc 30% de population supplémentaire, 4% de surface en plus. Moi, je ne sais pas comment on fait en réduisant les rendements. Il y a une équation où je ne sais pas faire. Et puis, un problème énorme que vous connaissez, qui sont les distorsions de concurrence. Ensuite, il y a un deuxième enjeu, il est agronomique, réglementaire, avec une réglementation de plus en plus contraignante, donc d'ores et déjà, sans parler des interdictions futures, d'ores et déjà, on a besoin d'alternatives, on est à court. Et puis, on a des solutions, effectivement, qui sont de plus en plus retirées. Il y a un autre enjeu capital, la santé et la société, avec une nécessité pour nous de protéger les utilisateurs, la population, voire tous les problèmes de résidus et de bioagresseurs. Et puis, un dernier sujet, ou un premier, comme on veut, il n'y a pas d'ordre, c'est l'environnement, avec la préservation de l'eau, bien évidemment, la qualité de l'air, la vie des sols, la protection de la biodiversité. Donc, pour faire tout ça, il faut que nos pratiques évoluent, et elles évoluent, nous, on le sait, sans arrêt, depuis des décennies et des siècles, il faut encore qu'elles évoluent et répondent à ces nouveaux enjeux. Mais comment réussir cette transition ? Alors, on a décidé de faire ce contrat de solution. On a décidé, comme je viens de le dire, de dépasser les polémiques sur la toxicité. On pourrait tout à l'heure aussi expliquer la différence entre dangereux et risqué. L'eau, c'est dangereux, on se noie. Sans eau, on meurt aussi. Le problème, c'est le risque, il faut protéger les piscines. Donc, c'est un sujet, la différence entre dangereux, produits phytosanitaires dangereux et risques, produits phytosanitaires risqués, où est-ce qu'on en est ? Mais voilà, aujourd'hui, il faut qu'on réponde à cette attente. Donc, répandre aux attentes sociétales, et puis garantir la productivité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, notre démarche, c'est une démarche qui est assez originale, puisque, actuellement, vous avez 44 partenaires, 44 organisations agricoles, qui sont venues, on n'a pas été les chercher, elles ont toutes toqué à la porte en disant, on veut être du contrat de solution, on y croit, on veut s'engager dedans. Afin de déployer les solutions existantes, d'encourager les combinaisons de solutions, puisque nous, agriculteurs, on le sait, mais le vrai avenir, ça va être une combinaison des solutions. Peut-être qu'à une époque, on disait, on a un problème, allez, on a un produit phytosanitaire. Aujourd'hui, si on veut réduire l'usage des produits phytosanitaires, on sait qu'il va falloir plusieurs actions, un peu de bioagresseur, un peu de mécanique, peut-être un peu de produits phytosanitaires. Il faudra combiner l'ensemble pour arriver à progresser rapidement. Et puis accélérer la recherche et l'innovation, puisque quand on va voir où il n'y a pas de solution, ça veut dire que c'est là qu'il faut engager la recherche. Et l'INRA, qui est engagé aux côtés de l'État pour nous mettre la pression, doit avoir aussi conscience que quand l'INRA, on lui demande de chercher quelque chose, connaissez-vous le délai entre le moment où on lui demande de chercher et le moment où l'INRA trouve en moyenne ? Oui, 19 ans et 7 mois. C'est eux qui le disent. Donc effectivement, on voit que là, il y a un petit sujet pour trouver les solutions aussi vite qu'on nous exige de les appliquer. Et ça, c'est la différence entre le temps agricole et le temps politique. Nous, on a une récolte par an. On a une quarantaine de récoltes dans notre vie. On n'est pas comme un boulanger qui fait 2-3 fournées par jour. S'il en rate une, il peut en faire une autre. Nous, si on en rate une, c'est une année complète. Donc ça, c'est aussi un message important qu'on a besoin de faire passer. Voilà. Donc le but, c'est de mettre à votre disposition une boîte à outils avec tout ce qui existe et faire une analyse précise des solutions de façon à ce qu'on n'aille pas dans des solutions qui sont dépisalées. Les 40 partenaires, les voici. Donc on a mis 4 catégories. Les pourvoyeurs de solutions, privés et publics. Donc il y a tous les instituts techniques. Voilà, je vous laisse découvrir tous les organismes. Ensuite, il y a tous les acteurs du conseil, de la distribution, de la formation, de la diffusion. Les représentants des producteurs, dont la FDSEA, les JA, la GPB. Je cite que ces 3-là ici. Mais il y a tous les autres. Il y a la CGB qui est là. J'imagine qu'il y a le monde viticole. Enfin voilà, tout le monde, vraiment. Je pense qu'il ne manque pas grand monde au sein des organisations professionnelles d'un agricole. Et puis les représentants de l'aval et d'enjeux spécifiques que vous avez là, je dirais deux mots en conclusion. Ensuite, vous avez une démarche qui se veut engagée dans la durée. Quand on dit un contrat de solution, ce n'est pas un contrat à durée déterminée, mais c'est un contrat à durée indéterminée. Ce que l'on souhaite, c'est qu'effectivement, on puisse mettre en œuvre concrètement des solutions sur le terrain, avoir de nouvelles solutions diffusées chaque semestre, c'est-à-dire tous les 6 mois. Donc le contrat que je vous présente là, c'est le tome 2. Il y a eu une première version en juillet 2018, une deuxième au salon 2019, et il y aura une troisième dans un mois, en juillet 2019. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on s'engage à trouver, à travailler de nouvelles solutions et les inscrire. Quand on a commencé le travail en 2017, on a commencé à énumérer 300 solutions. On savait qu'on pouvait encore aller plus loin. Sauf que 300 solutions, ce n'est pas comme ça qu'on avance. Donc on a décidé de travailler sérieusement avec des solutions concrètes, rapides, utilisables, et puis chaque année, les déployer, sachant que les solutions se développent aussi chaque année. Ensuite, on s'engage sur un suivi des indicateurs de ces solutions, parce que c'est important de montrer des preuves que ça avance, ou si ça n'avance pas, pourquoi. Et puis, on veut des démarches auprès des pouvoirs publics pour accélérer le déploiement de ces solutions. Les solutions, c'est pour toutes les productions végétales, puisque c'est la protection des plantes, mais c'est toutes les productions, sans exception, que vous avez vu tout à l'heure dans les partenaires, qu'ils y sont tous. Alors maintenant, ce contrat de solution, le premier faisait une centaine de pages. En fait, qu'est-ce que c'est ? Dedans, vous avez des fiches, et une fiche, c'est grosso modo deux pages. Ça peut être un peu plus long, mais grosso modo, c'est deux pages. Deux pages par fiche. Ces fiches, elles sont accessibles sur Internet, vous pouvez les avoir, et on a essayé dedans, systématiquement, de mettre plusieurs points. Déjà, de quoi s'agit-il ? Quel est le contexte ? Quelle est la solution ? Définition de la solution ? Ensuite, essayer d'évaluer, d'évaluer effectivement l'impact de réduction de cette solution. Si, par exemple, on prend le trichogramme qui existe depuis longtemps, quel taux de déploiement ? Quel est l'impact ? Est-ce que ça a un enjeu important ? Un chiffrage, un chiffrage sur l'objectif, mais aussi sur les surcoûts ou les gains, puisqu'il y a des solutions qui sont rentables, qui ne sont pas portées à connaissance qu'il faut se dépêcher de déployer, mais qui peuvent être rentables. Il y en a d'autres qui ne sont pas rentables. Quel est le surcoût ? Ensuite, une analyse des paramètres garantissant l'efficacité de chaque solution, parce que c'est bien beau d'avoir une solution, mais enfin, si elle est efficace à 50%, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que ça veut dire qu'il y a des impasses à 50%. L'identification des freins et des leviers, j'y reviendrai tout à l'heure, pour déployer ces solutions. Si on a un problème de rentabilité, comment on peut accéder à une rentabilité demain ? Ensuite, les engagements des partenaires. Sur chaque solution, sur chaque fiche, il y a des partenaires qui s'engagent à la déployer en fonction de leur réseau. Et suivant, vous êtes dans un secteur ou dans un autre, ce ne sont pas les mêmes partenaires. Ensuite, des demandes. Alors parfois, on a des demandes aux pouvoirs publics, parfois, il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas besoin. Parfois, on a des demandes, parce qu'on sait très bien que pour les déployer, pour réussir, il faut que les pouvoirs publics nous aident. Et puis, pour finir, un indicateur, il faut démontrer que ça marche, parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est bien gentil d'emmener tout le monde dedans, mais il faut démontrer que ce que l'on fait est efficace et fonctionne. Alors, de quelles fiches ? Quand on dit, aujourd'hui, on a 57 fiches, quel type de fiches on a ? Je vous ai donné quelques exemples. En grande culture, en vigne, on aurait pu choisir d'autres productions. Voilà, je vous laisse les découvrir. La première, c'est associer au semis un colza avec des légumineuses gélives. Et puis, la dernière que je vous ai mis, c'est sur la charte de bon voisinage. Alors, sur les semis de colza avec des légumineuses gélives, je suppose que dans la Marne, vous êtes à la pointe, vous la connaissez par cœur, où c'est en train de se déployer, où vous êtes en train d'essayer d'expliquer les choses. Mais effectivement, un certain nombre d'agriculteurs réalisent une pratique importante qui, alors vous voyez, on a mis le contexte, je vous laisse découvrir. On a mis quelle solution il s'agit. Se met un mélange sur la ligne de semis des graines de colza associées à une ou plusieurs légumineuses spécifiques gélives, en couplant ou non au semis direct ou un travail simplifié du sol. Les principaux impacts, c'est la réduction de l'ordre de une UFT, une IFT, et une meilleure alimentation azotée du colza et une meilleure résilience aux excès d'eau. Les principaux freins, c'est une bonne technique pour la préparation du sol. Donc finalement, c'est plutôt quelque chose de positif. Ce n'est pas vraiment un frein. Et l'objectif de déploiement, quand on connaît la difficulté de changer de pratique et des réticences qu'il peut y avoir, c'est assez rapidement d'avoir un déploiement de 25 à 30 %. Quels sont les partenaires qui s'engagent ? Terinovia, évidemment, les premiers, pour diffuser cette connaissance acquise et former les conseillers et les agriculteurs. Les chambres, les COP, les négoces qui sont engagés, la FOP, et puis Vivea également dans les formations. Et une demande au pouvoir public, c'est d'intégrer ça dans les certificats d'économie de produits phytosanitaires. Donc si vous voulez, voilà un petit peu comment les fiches sont faites. Alors à ce stade-là, peut-être qu'on pourra envoyer une vidéo, je sais qu'il y en a une, qui est prévue. Donc c'était fait, j'espère que c'est facile à envoyer. En principe, c'est prévu. Donc on va la laisser. Elle concerne les grandes cultures, avec Arvalis, plutôt effectivement en céréales, où là, on a mis sous forme de vidéos trois fiches qui sont dans le contrat de solutions et une communication pour déployer ces solutions sur, ça a été dit tout à l'heure, ce qui marche, c'est les vidéos en deux minutes. Celle-ci doit faire deux minutes et quelques. Mais il y a peut-être un bug pour l'envoyer. ou pas, je ne sais pas. Eh bien, ce n'est pas grave, on va... Ah, ça y est. Si, c'est parti. Merci, 40. 43 partenaires ont identifié des solutions opérationnelles qui permettent de réduire ou de remplacer l'utilisation de produits de protection des plantes. Ces partenaires ont défini ensemble le contrat de solution qui regroupe aujourd'hui près de 60 propositions. Les cultures sont exposées à plusieurs types de nuisances. Des maladies, des insectes, des ravageurs, des adventices qui impactent la quantité et la qualité des productions. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des techniques de protection des cultures. Aujourd'hui, on ne sait pas remplacer tous les pesticides issus de la synthèse, mais on peut employer des techniques qui diminuent leur utilisation. Le contrat de solution propose aux agriculteurs d'utiliser en priorité ces méthodes efficaces, durables et économiquement viables. Pour la culture du blé, le contrat de solution propose une combinaison de trois actions. Le choix d'une variété de blé résistante aux maladies, le décalage de la date de semis, l'utilisation d'un outil de prévision des maladies. Première étape, choisir une variété de blé résistante aux maladies. Environ un tiers des variétés inscrites au catalogue français répondent à ces critères. Leur tolérance à plusieurs maladies de l'épi ou des feuilles permet d'économiser en moyenne 15% des traitements fongicides. Deuxième étape, décaler la date de semis d'environ 15 jours. Cela procure trois avantages. On perturbe la germination et le développement des mauvaises herbes qui concurrencent la culture. On limite les risques d'attaque de pucerons porteurs de viroses. On réduit la pression de maladies des racines. Attention, si ces avantages atténuent l'impact des bioagresseurs, ils n'éliminent pas leur présence. De plus, le décalage risque de raccourcir le cycle du blé et d'entraîner une perte de production. Reporter le semis vers les périodes hivernales souvent plus humides limite le nombre de jours disponibles pour intervenir dans les champs. Il faut donc trouver un bon compromis pour agir sur les bioagresseurs sans amputer le potentiel de la culture. Le report de la date doit s'adapter à chaque région et aux ressources de l'exploitation. Troisième étape, utiliser un outil d'aide à la décision. Aujourd'hui, un OAD peut prévoir en temps réel l'arrivée des maladies. Comment ? En combinant des données climatiques, des renseignements sur la parcelle et sur le développement des maladies selon des règles validées par les instituts techniques agricoles. Avec cet outil, l'agriculteur peut déclencher si nécessaire et au meilleur moment les traitements. Un OAD permet d'économiser entre 10 et 20 % des applications fongicides. Grâce à cette stratégie en trois étapes, il est possible d'économiser entre 20 et 30 % de produits de protection au cours d'une saison selon l'année et les situations. Pour vous accompagner, n'hésitez pas à interroger votre conseiller culture pour identifier les méthodes adaptées à votre région et votre exploitation. Pour découvrir toutes nos solutions sur les cultures annuelles ou pérennes, rendez-vous sur le site contratsolutions.fr et sur les réseaux sociaux. Donc voilà le type d'action maintenant qu'on est amené à faire. C'est-à-dire qu'on a décelé des solutions, maintenant il faut qu'on les déploie. Parce que c'est bien d'avoir des solutions dans le cahier, mais encore faut-il qu'elles puissent se décliner. Et donc on a tout un travail à faire pour déployer ces solutions. Il y en a qu'on fait déjà, il y en a qu'on ne fait pas encore, il y en a qu'on n'ose pas faire. Il faut qu'on puisse accompagner et expliquer ces choses-là. Je fais juste une petite pause à ce niveau-là. Je vous ai parlé d'une société qui avait peur et qui ne nous écoutait plus. Et je vous ai dit avec le contrat de solution, on peut réengager un dialogue. Alors ça ne va pas tout révolutionner et tout devenir tout beau comme ça gratuitement. Mais il y a un dialogue qui se réinstaure. Je vous donne deux exemples. Dans les fiches, on a des fiches spécifiques sur le sujet du glyphosate. Je vous ai parlé des produits phytosanitaires mais pas encore du glyphosate alors que c'est vrai qu'aujourd'hui on ne parle que du glyphosate avec une hystérie sur le glyphosate. Bon. Dans la loi sur les états généraux, les parlementaires ici présents le savent encore mieux que moi, il y a eu un débat terrible sur le glyphosate. Et la volonté, l'engagement du président de la République, ça a été sur un petit tweet dans un avion, parce qu'il a le droit de tweeter dans les avions. Nous, on a le droit en Assemblée générale mais lui, c'est en avion. Dans un tweet, après que l'Europe a dit je ré-homologue le glyphosate pour 5 ans et il n'a pas dit dans 5 ans je l'arrête, lui, il a dit moi, je l'interdis d'ici 3 ans. Et donc, dans les états généraux d'alimentation, tous les parlementaires de la majorité étaient partis pour interdire le glyphosate évidemment au bout de 3 ans. Comme ça avait été fait 2 ans avant avant que le contrat de solution existe sur les néonicotinoïdes avec un autre président. Le glyphosate n'a pas été interdit dans la loi sur les états généraux de l'alimentation. Est-ce qu'il le sera demain, après-demain ? Je ne vais pas m'engager. On voit bien la pression et l'hystérie médiatique qu'il y a aujourd'hui qui est complètement déconnectée de la science et de la réalité du terrain mais il n'empêche que ça n'a pas été interdit. Moi, j'ose vous affirmer que ça n'a pas été interdit parce que les parlementaires, le gouvernement a vu que les agriculteurs se prenaient en main, étaient en train d'avancer mais qu'effectivement on ne pouvait pas mettre les agriculteurs dans des impasses. Et donc, ça c'est un point important qui aujourd'hui nous oblige à prouver qu'on avance. Donc il faut qu'on déploie ces solutions. Il ne faut pas dire « Ah ben c'est beau ! » Il faut vraiment les appliquer. C'est indispensable. Maintenant, il faut qu'on puisse avoir du résultat. Deuxième sujet, les zones de non-traitement auprès des riverains. Les ADNT riverains. Ça a été aussi un débat énorme dans la deuxième partie des EGA. Moi, j'ai vu des amendements 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Il y en a un même qui a écrit un kilomètre. Je rigole à moitié quand je vois ce qui vient de se passer en Amérique latine. C'est un vrai sujet. Et on est arrivé avec l'affiche 36 sur la charte de bon voisinage. C'est la numéro 36 qu'il y a dans ce livre qui est de dire « Ça ne sert à rien d'interdire de traiter le long des riverains. Ce qui est important, ça va être la manière dont on applique les choses. » J'aurais dit « Si vous nous obligez à mettre des haies. » Moi, j'habite en Beauce. Bon, ici, il y a des coins où c'est à peu près pareil. Les Parisiens, ils viennent habiter chez moi parce qu'on n'est pas très loin de Paris. Si je leur mets une oeuvée devant la maison, ils n'ont plus de paysage. C'est plat. Si vous avez été une oeuvée, il n'y a plus rien à voir. Ils ne vont pas être contents. À l'inverse, ils vont te dire « Au mieux que tu traites le jour parce que le jour, je suis à Paris, je ne rentre que la nuit. » Puis 3-4 ans après, ils vont te dire « J'ai un petit, alors ça serait mieux de traiter la nuit parce que le jour, voilà, il y a le jardin. » Donc on voit bien que la solution, elle ne peut pas être dans un texte de loi. Elle est dans du bon relationnel, dans du voisinage. Aujourd'hui, les produits phytosanitaires, les gens ne le savent pas, mais sont homologués pour être à ras d'une clôture avec un enfant à quatre pattes dans l'herbe derrière la clôture. Si on met des ZNT, on pourra avoir des AMM plus facilement puisqu'il y aura une distance plus forte. Donc on pourra autoriser des produits un peu plus risqués. Aujourd'hui, on est déconnecté de la réalité. Donc je pense qu'il est indispensable de remettre le bon sens. Donc dans la charte, on a vraiment des engagements utiles, mais aussi du dialogue engagé de sang. Eh bien, les parlementaires ont dit « Ok, on ne met pas de ZNT, par contre, ils ne nous font pas tout à fait confiance. Ils ont dit « Vous êtes obligés de faire une charte d'ici le 1er janvier 2020, sinon M. le Préfet pourra prendre des mesures. » Elle sera faite avant. Mais oui, bien sûr, M. le Préfet. Bien sûr, Hervé. Voilà. Non mais c'est un enjeu important. On voit bien comment ça se passe. Aujourd'hui, on a une pression forte. Il faut qu'on bouge. Ce n'est pas en étant sur la défensive qu'on va se sauver. C'est l'inverse. Il faut qu'on soit proactif. Donc je vous engage avec Hervé et les JIA et COP de France et le Négoce et les Chambres, puisque c'est les 5 partenaires dans cette fiche qui se sont engagés, de vous investir tous ensemble sur cette charte. Alors maintenant, vous allez me dire « Bon, tout ça, c'est bien, nous, agriculteurs, profession, 44 partenaires, on s'engage, mais l'État ? » Ben oui, je vous avouerai qu'en juillet l'année dernière, quand le ministre m'a dit « Non, non, je ne signe pas le contrat de solution, j'avais envie de jeter l'éponge, parce qu'un contrat, ça signe à plusieurs, sinon ça ne sert à rien. » Mais on a eu la joie, la joie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, le ministre de l'Agriculture, on a eu le plaisir parce que le ministre de l'Agriculture au Salon de l'Agriculture, le 25 février, signe le préambule. Et j'ai demandé qu'on... On a changé de ministre entre-temps aussi. Je vous laisse... Voilà. Ensuite, j'ai demandé à ce qu'on mette entre guillemets une des phrases de ce préambule qui fait sept pages, il y a plein de choses dedans, je ne vais pas tout vous dire, ce serait trop long, mais je pense que cette phrase est importante, ça a été signé par tout le monde. Les 44 partenaires, l'INRA et le ministre, l'État et les partenaires du contrat de solution reconnaissent la difficulté pour les agriculteurs français de changer leur pratique agricole en matière de protection des cultures sans que des alternatives aux produits phytopharmaceutiques soient accessibles, économiquement viables et suffisamment efficaces. Ils partagent l'importance d'accompagner de manière très opérationnelle les agriculteurs dans le déploiement de solutions. Ça, c'est une phrase. Maintenant, il faut que ça soit dans le concret. Il y a toujours un délai. Là, pour le coup, là, ils ne sont pas pressés. Il y a toujours un petit temps de latence. Mais je pense que c'est un point important. C'est plus qu'un symbole. C'est un vrai engagement qu'on a pu avoir. Alors, l'heure avance, j'accélère. Il me reste deux diapos. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est le déploiement. J'en ai dit deux mots. Donc, il faut qu'on puisse démontrer l'engagement. Et je sais que dans ce département, je peux vous donner une palme, une belle palme, puisque j'étais à Terre Innovation il y a 15 jours, trois semaines maintenant, et vous aviez logoté 30, 40 stands, contrat de solution, où vous avez pu, dans chacun des stands, mettre en avant une des fiches qui était déployée par un des partenaires. Je pense que c'est important que ça soit visuellement reconnu et qu'on sache que toute la profession garantit et s'engage sur l'efficacité, la rentabilité et la source de solution qu'apportent ces fiches. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, le contrat de solution et le comité de pilotage du contrat n'a pas vocation d'aller dans les fermes. Elle a vocation de mettre en mouvement tous les partenaires. Chaque partenaire a à faire ce qu'il a à faire. Le boulot syndical, le boulot consulaire, le boulot des organismes stockers, chacun doit avoir ses compétences, la formation et j'en passe. Voilà. Une déclinaison territoriale à construire en mobilisant tous les acteurs. C'est bien de ça dont il s'agit, le territoire de la Marne cet après-midi. Pour conclure, et sur la conclusion, je voudrais vous faire un petit focus vraiment important, il me semble. Pour conclure, le contrat de solution, c'est un outil pour construire des projets agricoles. Et quand je regarde dans le rapport d'activité, toute la dynamique qu'il y a au niveau de la FDSEA 51, vous êtes dans une dynamique de projet. Donc c'est vraiment un outil formidable à votre disposition. Et puis, on a des travaux à poursuivre pour rechercher une valorisation notamment économique du contrat de solution. Alors, je voudrais m'arrêter deux minutes sur ce point-là. C'est le sujet de la distorsion de concurrence. Aujourd'hui, le fait qu'on ait plus de contraintes, par exemple, que je vous prends en céréales, une céréale que vous n'avez pas beaucoup ici, qui est le riz. Aujourd'hui, le riz a cinq solutions phytosanitaires pour désherber le riz en Camargue, alors que quelques dizaines de kilomètres plus loin, en Italie, il y en a 16, et quelques dizaines de kilomètres plus loin, de l'autre côté, en Espagne, il y en a 21. c'est une. Donc forcément, on ne joue pas dans la même cour économique. On a un vrai sujet de distorsion de concurrence. Bon, donc c'est ce à quoi on se bat, trouver des solutions, des alternatives. Mais il y a quand même un autre côté. C'est que cette distorsion de concurrence, est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi le côté positif ? C'est que quelque part, en Camargue, on fait du riz qui répond plus aux consommateurs que les autres. Peut-être que ces contraintes que l'on a, c'est peut-être aussi un atout qu'on peut essayer de valoriser commercialement, en termes d'images, en termes de communication. Et donc, je vous l'ai dit, sur chacune des fiches, on a mis des indicateurs. Mais il y a un indicateur, et là, je vais prendre ma casquette de président de la GPB, parce que c'est quelque chose d'important qu'on a lancé au congrès de cette année. On a dit, il faut absolument qu'on réponde sur le faire savoir ce que l'on fait. Et aujourd'hui, dans les états généraux de l'alimentation, ce qui a été mis en avant par toutes les ONG, c'est la certification HVE, haute valeur environnementale. Eh bien, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille. Les premiers, c'est les viticulteurs. Ils sont partis dedans vraiment très fortement sur cette reconnaissance de certification environnementale. Mais je pense qu'également, en grande culture, en céréales, il faut qu'on puisse arriver à une certification environnementale forte, majoritaire et massive. Je parle du niveau 2, de l'ensemble des exploitations. Le niveau 3, c'est aussi important, mais là, c'est plus aux entreprises d'aller chercher une plus-value sur ce point-là. Mais sur la certification environnementale de niveau 2, je pense que c'est un enjeu que l'on doit relever et que je vous engage à regarder. Et donc, on va essayer de travailler dans le contrat de solution pour que tous les partenaires puissent accompagner cette valorisation de ce que l'on fait. Alors, on recherche une plus-value, bien évidemment, dans le commerce, en France, aussi à l'export. Mais il y a un troisième sujet qui n'est pas neutre. C'est qu'on a une prochaine réforme de la PAC. Pourquoi on parle de la PAC ? Ben oui, dans la PAC, il faut regarder ce qui se passe aussi en Europe. Il n'y a pas que des gens qui nous mettent la pression en France. Il y a aussi l'Europe. Et l'Europe a décidé de mettre en place un système qui s'appelle l'écoscheme. Pareil, une demi-heure pour vous expliquer tout ça. Pour être simple, on prend une partie de vos aides du premier pilier, de vos DPB, et on le conditionne à de l'environnement. Ça n'a rien à voir avec le verdissement ou l'éco-conditionnalité où, grosso modo, vous faisiez toutes les mesures pour pouvoir avoir accès. Non, là, vous n'êtes pas obligés de faire la mesure. On vous donnera les deux tiers. Je ne sais pas, je donne un chiffre au hasard. Il y a un tiers, si vous ne faites pas les mesures, vous ne les aurez pas. Et ça, ça s'appelle politiquement de l'aide pour nous soutenir, pour faire mieux. Moi, c'est surtout, on prend d'un côté et puis on la remet dans l'autre que si on fait des contraintes. Or, si vous regardez le verdissement, aujourd'hui, ceux qui sont certifiés agriculture biologique, ils ont le droit de retourner les prairies. En fait, les contraintes du verdissement ne s'appliquent pas quand on est certifié environnement, agriculture biologique. Je pense qu'il est capital qu'on puisse être certifié HVE en France pour avoir accès à cet écoschime. Et je pense que l'Europe nous pousse à aller de l'avant. Aujourd'hui, en France, on est plutôt les pionniers de l'Europe. Il faut qu'on arrive à se le faire reconnaître et ainsi valider comme équivalence à l'écoschime qui arrivera d'ici deux ou trois ans. Donc ça, c'est un travail ainsi important. Et je pense que, d'une part, faire savoir ce que l'on sait faire, essayer d'aller chercher de la valeur, mais aussi avoir une reconnaissance dans le soutien de l'Europe, c'est un enjeu global qui est important. Et donc voilà, entre cette peur, cette source de solution et certainement aussi des pistes d'avenir, il me semblait important que l'on s'engage tous ensemble et 44 partenaires dans ce contrat de solution. Merci à vous. Merci Eric Thirouin. Merci pour cette présentation. Vous pouvez reprendre votre place. Je vais demander tout de suite une première réaction à nos invités. Avant, j'indique qu'il y a possibilité de poser des questions par SMS. Alors, je ne sais pas si... Ah, le numéro est là. 06 22 53 09 85. C'est le même numéro. Donc ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va filtrer vos questions de toute façon. Donc il n'y a que les bonnes questions qui arriveront ici. Donc vous pouvez y aller. On vient d'avoir une belle et bonne présentation de ce projet. C'est encore un projet. On reviendra tout à l'heure. J'aurai 2-3 questions à poser à Eric Thirouin. Mais je voudrais d'abord avoir une première réaction aux invités. Elie Fougier, vous, vous êtes politologue, vous êtes enseignant, vous connaissez bien le monde d'agricole, mais vous êtes un peu à l'extérieur malgré tout. Bon, vous avez entendu parler déjà du contrat de solution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que... Et puis, vous vous déplacez beaucoup dans des assemblées générales agricoles ou du monde rural. Est-ce que vous avez l'impression... Est-ce qu'on vous en parle ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de diffuser dans le pays ou ça reste encore quelque chose de très parisiano-parisien ou marneau-marné parce que j'ai compris que dans la Marne, ça marchait bien ? Alors, moi, je n'ai pas nécessairement fait une enquête pour savoir ce que pensaient les agriculteurs et au-delà du contrat de solution. Mais ce qui est évident aujourd'hui, face, dans le contexte, parce que, bon, on a dit qu'on ne faisait pas de négatif, mais enfin, il faut quand même partir de la situation. Sinon, il n'y aurait pas eu ce contrat de solution, il n'y aurait pas eu toutes ces initiatives. effectivement, on voit, et je n'apprends rien à toutes celles et ceux qui sont présents, mais on voit effectivement une montée depuis quelques années, ça s'est accéléré à partir de 2015-2016, d'une critique qui existait auparavant du mode de production conventionnel. Elle existait auparavant, ce n'est pas nouveau, Bernard Lambert, les paysans travailleurs dans les années 70, critiquait déjà ce mode de production. Il y a eu la concentration de cette critique sur les OGM à partir du milieu des années 90. Et puis, aujourd'hui, la spécificité de cette critique, d'où en partie la réponse avec ce contrat de solution, c'est qu'elle se concentre non pas sur une technologie qui a apporté un plus en termes de compétitivité, mais si vous enlevez cette technologie, l'agriculture ne s'effondre pas. Là, la critique est focalisée sur les pesticides et sur l'élevage. Pas uniquement l'élevage intensif, mais l'élevage aux yeux de certaines ONG. Et donc, effectivement, il y a une remise en cause du principe même de l'agriculture. Je pense que derrière cette notion d'agribashing, j'ai le sentiment que les agriculteurs se posent deux questions. C'est-à-dire, est-ce que demain, l'agriculture existera encore en France, au-delà des distorsions de concurrence, au-delà de la compétitivité de cette agriculture ? Est-ce que par décret, on va interdire l'agriculture ? Et puis, l'autre question implicite que se posent les agriculteurs, c'est, est-ce que les Français nous aiment encore ? A priori, quand on regarde les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que c'est encore le cas. Je dirais que, cela a été dit avec les 86 %, il y a une enquête assez intéressante qui est publiée chaque année par Dimanche Ouest France au moment du début du salon de l'agriculture, c'est le baromètre d'images des agriculteurs et ça existe depuis 1999. Donc, c'est fait chaque année, donc on a un recul et en moyenne, lorsqu'on demande aux Français faites-vous confiance aux agriculteurs, en moyenne, on est à 75 %. Hier, j'ai fait une intervention devant la presse agricole et pour parler de la défiance par rapport aux médias, en moyenne, les médias sont à 24-25 %. C'est juste un ordre de grandeur en termes d'indices de confiance. Il y a les partis politiques qui sont derrière. Mais plus sérieusement. En revanche, il y a effectivement des interrogations assez fortes par rapport à un certain nombre de pratiques. Et alors, moi, j'invite en la matière à justement éviter un certain nombre d'amalgames entre un certain nombre de préoccupations au sein de l'opinion et en particulier au sein d'une partie de l'opinion, pas toute l'opinion, donc des consommateurs. Ce que disent un certain nombre d'ONG, ce que disent les activistes les plus extrémistes qui veulent, par exemple, ceux qui sont dans une logique abolitionniste, qui veulent, comme les coquelicots, la fin des pesticides de synthèse ou comme les vegans ou les antispécistes, la fin de l'élevage. Mais effectivement, en la matière, je dirais, il y a deux types de solutions qui semblent émerger et qui sont de plus en plus développées par le monde agricole et les différentes organisations. La première, c'est effectivement, malgré tout, une riposte défensive parce qu'à un moment donné, il faut répondre à un certain nombre d'erreurs plus ou moins volontaires de la part des critiques, à la fois de la part des associations et des relais dans les médias, mais pas que dans les médias, aussi dans l'édition ou dans l'espace public. Donc, ce travail qu'on pourrait appeler de fact-checking est quelque chose qui est important et qui mérite sans doute d'être développé. Il y a d'autres professions comme la filière des médicaments, par exemple, une organisation qui s'appelle le LEM qui a mis en place un site de fact-checking. Alors, la question... Donc, ils visent à répondre aux différents préjugés, les idées reçues sur les médicaments et puis un système de vrais-faux. Ils reprennent des articles dans la presse en disant ça, c'est vrai, ça, c'est faux, quelquefois, les journalistes le font. Là, c'est la filière. La question qui se pose par rapport à ce type de riposte, c'est bien évidemment la crédibilité de ceux qui... Bon, effectivement, si c'est Bayer ou Monsanto qui sont sur leur site vont dire le glyphosate, vrai et faux, aux yeux du public, ça n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus crédible. Et l'autre aspect, effectivement, c'est aujourd'hui quelque chose qui devient presque un lieu commun, c'est cette idée de communication positive autour de la question centrale de non pas se réconcilier avec la société parce qu'il n'y a pas eu de rupture avec cette société, mais se reconnecter davantage avec le grand public parce que sans doute que l'évolution économique a fait que les agriculteurs se sont retrouvés dans la chaîne de production en amont et que ceux qui sont en prise directe avec le consommateur, à savoir les marques de l'agroalimentaire ou la distribution, ont pris plus vite conscience, ont même anticipé quelquefois les demandes ou les souhaits supposés des consommateurs. Par exemple, la mode du sang, SANS, est venue de la grande distribution. C'est Super U qui a lancé ça, ce n'est pas une initiative de Greenpeace. Il y a d'autres initiatives de ce type-là de la part de ces acteurs. Et les agriculteurs se sont retrouvés effectivement comme souvent des producteurs de matières premières pour des transformateurs et se sont éloignés sans aucun doute du consommateur. Sans aucun doute aussi qu'une société de plus en plus citadine s'est éloignée également parce qu'on le sait aujourd'hui, ma génération est sans doute la dernière dont une grande partie partait en vacances à la campagne et voyait effectivement des grands-parents tuer un lapin etc. Aujourd'hui, la plupart des jeunes ne voient pas ça, ne se rendent pas compte de ça. Donc, il y a eu cet éloignement réciproque et sans doute qu'aujourd'hui, ce type d'initiative, pour revenir au contrat de solution, j'ai fait un grand détour, a effectivement une utilité. en tout cas, il fallait faire quelque chose, ça c'est certain, rassurer sans aucun doute, en tout cas, rassurer sur le fait que l'on entende un certain nombre d'inquiétudes, de préoccupations et donner quelques clés de solution. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, mais moi, je reste prudent sur cette notion justement d'attente de la société parce que je m'interroge sur le fait que jamais la société française, en tout cas depuis des décennies, n'a été autant fragmentée. Juste quelques chiffres, il y a un chiffre qui est sorti la semaine dernière qui montre que 58% des consommateurs disent qu'ils sont à 10 euros près lorsqu'ils font leurs achats. Ils ne sont pas chez Biocop, ceux-là. Et en même temps, vous avez 19% des ménages français qui utilisent des applis type Yuka. donc cela, effectivement, moi, l'image que j'ai aujourd'hui et de la société française et du consommateur, c'est une grande fragmentation en termes de distribution. Ce qui est assez intéressant, c'est que les trois enseignes spécialisées qui se développent le plus, c'est Biocop. Donc, on va se dire, bon, là, on voit ce que sont ces types d'attentes, mais aussi, Grandfray, on est sur d'autres types d'attentes, du local, de la qualité, de la proximité. Et puis, une autre enseigne de la distribution que vous ne connaissez peut-être pas, je ne sais pas s'il y en a dans le coin, qui s'appelle Action. C'est un magasin discount néerlandais où le consommateur a l'impression de faire de très bonnes affaires. Il y avait zéro magasin en 2012, il y en a 500 aujourd'hui, il y en a autant que des Leclerc en France. Donc, on voit bien cette disparité du consommateur et il est évident qu'il n'y a pas les attentes d'une société entière auxquelles devraient répondre un type d'agriculture et un type de transition. C'est beaucoup plus complexe que ça. Autre point, effectivement, je ne vais pas encore une fois monopoliser la parole, mais autre point, alors, il y a des chiffres qui ont été donnés sur les 5% pour, les 5% contre et les 90% de majorité silencieuse qui se posent des questions. Quand on regarde les chiffres, notamment d'une institution quand même assez sérieuse en la matière qui s'appelle le Credoc, on s'aperçoit grosso modo qu'il y a deux catégories qui se montrent assez critiques du mode de production conventionnel. Il y a une catégorie qui est très fortement engagée dans la transition, c'est à peu près 17% de la population. Mais ce n'est pas nécessairement la caricature du bobo parisien hipster sur sa trottinette électrique. C'est très souvent une population d'employés professions intermédiaires qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, dans la fonction publique et que l'on retrouvait d'ailleurs, c'est assez intéressant, moi ça fait un petit moment que j'étudie, mais qu'on retrouvait dans les rangs alter-mondialistes il y a 20 ans par exemple. Et quand on regarde qui consomme les AMAP, donc ces circuits courts, on retrouve ce type de population qui a un capital culturel élevé pour employer un terme un peu ronflant, mais pas nécessairement des moyens très élevés. Et puis il y a une autre catégorie, c'est là où on retrouve les bobos, qui fait à peu près 16-17%, donc ça fait quand même un tiers de la population au total. C'est ceux qui effectivement sont dans le déclaratif en disant je veux du bio, je veux du circuit court, je veux manger moins de viande, mais qui dans son mode d'existence n'est pas très écolo, qui va très souvent rouler en SUV et voyager très souvent en avion, et qui dans sa consommation alimentaire va se racheter une conscience écologique. En gros, c'est le seul domaine effectivement où il peut respecter davantage ce qu'il dit dans les enquêtes et c'est là où on va retrouver plutôt des catégories aisées qui fréquentent les biocops et qui s'y rendent en trottinette électrique. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais mettre un petit peu de nuance c'est effectivement pour moi il n'y a pas d'attente de toute la société. Les attentes telles qu'on les interprète encore une fois le bio, le flexitarisme, les circuits courts c'est une attente d'une partie singulière de cette société qui est assez visible dans l'espace public. Ce sont souvent des journalistes, des chercheurs, des intermittents du spectacle, des personnes qui ont ce capital culturel et qui leur permet de s'exprimer. Et je dirais ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les équipes de cache-investigation que l'on retrouve dans un certain nombre de reportages qui vont faire les reportages que l'on retrouve sous la plume pour écrire des bouquins. Donc c'est eux qui vont effectivement être les vecteurs de cette critique. Et le troisième point qui me semble aussi absolument essentiel c'est de considérer que les ONG et les UC ne sont pas du tout les porte-parole des attentes sociétales. Là c'est une... C'est assez intéressant. Il y a trois ans on m'a proposé de venir ici à Chalon pour une AG d'une fédération que je ne mentionnerai pas et pour parler des attentes sociétales. Et on m'a appelé en me disant finalement on ne vous invite pas on va inviter le responsable d'une ONG et je ne comprenais pas au-delà de l'ego blessé je ne comprenais pas plus sérieusement pourquoi on faisait appel à une ONG pour essayer de comprendre quelles étaient les attentes sociétales. À la limite un sondeur un spécialiste de l'opinion pourquoi pas mais une ONG il y a cette assimilation encore une fois à ce que en gros les attentes sociétales ont pour porte-parole les ONG et l'USLUCÉ elles sont véhiculées pour l'ensemble de la société et c'est principalement le bio le flexitarisme et les circuits courts ça ça ne correspond pas à la réalité et effectivement comme le disait Éric Thirouin il faut arrêter d'être déconnecté de la réalité et je pense que de ce point de vue il faut aussi revenir à la réalité. J'ai été un peu long merci Merci Edi ça correspond peut-être pas à la réalité mais la difficulté mais vous ne me répondez pas vous me répondrez tout à l'heure la difficulté c'est que c'est tellement compliqué et tellement fragmenté comme vous l'avez dit que plus personne est capable que ce soit au niveau des élus du gouvernement mais aussi la grande distribution mais aussi les chefs d'entreprise de l'agroalimentaire ou d'autres secteurs d'ailleurs de l'économie ne savent pas ils ne savent plus où aller ils n'ont plus de guide parce qu'ils ne savent pas ce que souhaite la société française parce qu'elle est effectivement je pense que tout le monde est un petit peu paumé Philippe Choquet alors vous vous êtes dans la formation donc c'est vous qui préparez les élites agricoles de demain que ce soit pour vous êtes directeur de l'école d'ingénieurs Unilassal à Beauvais et président de la fédération des établissements d'enseignement supérieur qui dépasse le monde agricole du coup qui dépasse le monde agricole donc c'est parfait alors une première réaction à ce qui vient d'être dit et puis deux ce qui est important pour nous aujourd'hui c'est comment dans l'enseignement d'abord dans l'enseignement supérieur agricole mais peut-être si vous avez une vue plus globale c'est encore mieux dans l'enseignement général ces questions-là sont travaillées sont préparées sont mises en avant devant les élèves et les étudiants et comment c'est vous qui préparez l'avenir ? Merci alors lourd de responsabilité alors je dirais peut-être réaction à chaud par rapport au contrat de solution je dirais ce qui me plaît bien dans le contrat de solution c'est que vous avez bien dit il n'y a pas une solution c'est une combinaison de solutions donc en fait il va falloir customiser vraiment par région par type de culture système de culture et donc par rapport à ça oui il faudra être innovant être créatif ce qui est intéressant aussi dans la démarche contrat de solution c'est que c'est une démarche collective donc on remet en avant le collectif et ça ça me semble essentiel pour trouver ces solutions customisées adaptées alors ce qui me va bien aussi c'est que voilà moins on utilisera de molécules plus on injectera de la matière grise dans le système de production et comme moi je suis producteur de matière grise entre guillemets ça me va bien ça développe mon marché voilà alors peut-être venir un petit peu à votre question et la formation peut-être juste un mot par rapport à Unilassal je ne sais pas si l'Assemblée connaît en fait dans l'Assemblée vous connaissez tous Beauvais voilà école d'agriculture qui fête cette année ses 165 ans et comme vous nous ne sommes pas en dehors du monde c'est-à-dire qu'on a été contraints d'évoluer parce que notre contexte change parce que le contexte de l'enseignement supérieur change qu'il devient de plus en plus compétitif et parce que les jeunes changent voilà et que par rapport à tout ça il a fallu s'adapter alors c'était intéressant dans votre présentation parce que vous présentiez les quatre enjeux agronomiques je les avais notés la santé non la productivité donc la dimension économique l'agronomie la santé et l'environnement et en fait les deux premiers piliers étaient historiquement dans des écoles d'agriculture en fait nous en 2000 nous avons lancé une formation ingénieur en alimentation et santé voilà donc c'était dans la pleine crise de la vache folle et on a anticipé cette dimension santé et qui pour moi est un pivot de l'agriculture et la deuxième dimension c'est environnement et en fait environnement on s'est dit si on l'aborde tout seul en tant qu'école d'agriculture on sera peut-être pas très objectif et donc en fait on a fusionné avec une école des sciences de la terre parce que eux voilà alors eux c'est le pétrole l'énergie les mines ils ont une autre approche de l'environnement mais qui nécessite aussi d'être un petit peu secoué et puis tout récemment en fait on a fusionné avec l'école des métiers de l'environnement qui elle n'était pas adossée à un secteur mais qui avait une approche plus globale et en fait tout ça ça a créé une certaine dynamique alors quatrième fusion c'est la fusion avec l'hésite pas qui était l'école des chambres d'agriculture qui fait qu'on a renforcé notre coeur agro mais avec cette diversification pour être aujourd'hui en fait la plus grosse école du ministère de l'agriculture en termes de nombre d'élèves alors notre évolution si je vous dis qu'aujourd'hui ce qu'on enseigne à nos étudiants en termes de connaissances sera obsolètes dans 5 ans et que dans 10 ans l'obsolescence des connaissances techniques ça durera peut-être un an, deux ans, trois ans ça veut dire qu'on est obligé à la fois de répondre à des attentes parce que nos étudiants trouveront du travail dans 5 ans d'avoir cette réponse court-termiste pour qu'ils puissent trouver du travail mais dans 30 ans, 40 ans que feront-ils ? alors ça si on a une boule de cristal qui permet de voir ça c'est super nous on ne l'a pas donc on est en train d'évoluer et toute la réforme de la formation professionnelle va dans ce sens on va de moins en moins dans de la transmission de connaissances dans de la formation mais de plus en plus vers des compétences et comment faire acquérir des compétences aux jeunes et j'étais dans une conférence il n'y a pas longtemps les compétences globales c'est 10% de connaissances 20% acquises au travers des collègues et 70% acquises au travers du fer de l'expérimentation et donc c'est une évolution vers laquelle nous allons donc à la fois évolution dans ce que nous enseignons qui doit évoluer puis évolution aussi dans la manière d'enseigner puisqu'en fait nos étudiants aujourd'hui qui arrivent que nous rentrerons en septembre je peux vous garantir qu'ils n'ont rien à voir dans leur comportement dans leurs attentes par rapport aux étudiants d'il y a 5 ans et encore moins d'il y a 10 ans alors une fois que j'ai dit ça c'est vrai que issu de ces fusions que nous avons pu faire ce qui est important je pense c'est de casser les silos voilà d'avoir une vision décalée de notre métier casser les silos oui de ne pas former que des ingénieurs agronomes mais qu'ils aient une dimension santé qu'ils aient une dimension environnementale qu'ils aient une dimension politique qu'ils aient une dimension sociologique pour comprendre les attentes de la société et on se doit de sensibilité de nos étudiants par rapport à ça l'autre dimension qui me semble importante c'est voilà par rapport à notre société par rapport à ce qu'ils auront à faire demain par rapport à leur adaptabilité leur résilience voilà comment les formons-nous et là c'est toute la pédagogie qui a évolué ce que je disais tout à l'heure le learning by doing c'est le faire mais c'est aussi en fait je dirais que c'est quelque chose qui est génétique à une île à salle c'est la dimension projet pédagogique éducatif et voilà quel type de jeunes nous formons et par rapport à ça on a développé un programme qui s'appelle YES voilà YES pour innover entreprendre servir dire qu'on ne sait pas de quoi sera fait le monde demain et donc tout ingénieur tout jeune doit être en capacité d'innovation je dirais tout agriculteur doit être en capacité d'innovation deuxième dimension donc c'est comment on cultive la créativité comment on arrive à sortir de notre boîte pour penser différemment deuxième dimension entreprendre alors ça je pense que dans notre culture française dans le monde agricole qui était un petit peu endormi avec l'effet PAC je pense qu'entreprendre c'est comment j'ai suffisamment confiance en moi comment je vais de l'avant comment j'accepte les échecs je me relève et je tire le côté positif de ces échecs et le dernier point qui me semble essentiel alors c'est lié à notre culture école mais c'est très en phase avec le monde agricole c'est de donner du sens voilà je pense que le sens c'est le principal moteur voilà dans une vie professionnelle dans une vie tout court je pense que dans le monde agricole c'est un moteur important quand on parle d'agribashing ce qui fait le plus mal c'est qu'on attaque le sens qu'on donne au monde agricole et par rapport à ça les jeunes aujourd'hui plus que d'autres encore ont besoin de sens et il faut qu'on arrive à redonner du sens je veux dire dans la formation mais aussi dans la mission de l'agriculture et combien il y en a-t-il du sens il y a la dimension alimentaire il y a la dimension environnementale il y a la dimension santé parce que quand voilà que le meilleur moyen d'être en bonne santé c'est d'avoir une bonne alimentation et tout est dedans donc du sens on peut le développer alors yes innover, entreprendre, servir vous l'aurez compris il y a un acronyme yes c'est être positif dire oui mais pas un positivisme BA c'est mais oser aller de l'avant alors c'est dans pas l'agribashing c'est l'agriacting mais c'est le yes aussi alors ça c'est en tant qu'éducateur c'est quand vous avez un jeune qui vient vous voir avec des projets complètement fous on aurait toutes les bonnes raisons de lui dire attends ton truc c'est infaisable faut pas y aller et ça c'est un peu la culture de l'enseignement français non c'est de dire allez ok ton projet est fou on est en co-responsabilité et tu y vas voilà donc c'est quel positionnement on a vis-à-vis des jeunes qui nous sont confiés peut-être juste un petit point qui illustre un peu tout ça et qui illustre un peu cette dimension innovation et l'évolution de la pédagogie c'est en fait une initiative que nous avons eue à Beauvais qui s'appelle AgriLab voilà en fait qui est un Fab Lab pour le monde agricole donc c'est quoi un Fab Lab ? c'est si vous avez une idée vous savez pas si ça peut déboucher sur un vrai projet en fait on a toute une équipe toute une infrastructure qui permet d'accompagner l'idée jusqu'à la preuve de concept et après si le concept est bon après on passe dans l'incubation et donc il y a quelques années on s'est dit allez le monde agricole n'a pas de lieu où il peut justement finaliser ses idées pour aller jusqu'au projet nous sommes convaincus que de l'innovation des idées il y en a plein dans le monde agricole mais les agriculteurs ne savent pas exactement où aller donc on a créé ce projet justement pour dire les solutions elles ne sont pas dans des solutions descendantes l'INRA 19,7 années alors il faut de la recherche fondamentale mais c'est pas avec ça qu'on survivra la solution les solutions c'est vous c'est vous qui les avez et les solutions que vous pouvez avoir dans le domaine agronomique technologique de commercialisation numérique voilà vous les avez et il faut les faire germer et pour les faire germer il vous faut un support scientifique un support technique et c'est un peu toute l'ambition d'Agrilab qui plus est qui fonctionne dans un système d'open innovation communautaire voilà ça me prendrait des heures pour vous en parler donc j'arrête là mais à votre disposition pour en parler mais c'est assez symbolique de l'évolution que l'on doit faire et aussi de la réappropriation par le monde agricole du fait que les innovations elles viendront de vous et donc l'avenir vous appartient merci oui 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 je retiens deux chiffres Eric Thirouen voulait le répéter le chiffre INRA 19,7 ans vous dites qu'une connaissance aujourd'hui dans ce cas elle est obsolète donc le projet de l'INRA quand il aboutit il est quatre fois obsolète si je sais compter je vous garde une question pour tout à l'heure aussi sur le lien et les difficultés de discuter avec l'éducation nationale aussi vous la gardez Hervé Lapie un petit peu on est chez vous alors ma question c'était de savoir comment vous diffusiez le contrat de solution ici dans la Marne mais Eric Thirouen vous a donné un bon point tout à l'heure mais vous avez quand même la possibilité d'aller un peu plus loin l'important c'est quand même Eric Thirouen il me contiendra ou pas mais j'ai vu qu'au cultural quelqu'un de chez vous a dit pour l'instant le contrat de solution c'est pas connu par les agriculteurs 70-80% qu'on n'est pas allez-y Eric je pense que non mais le vrai sujet Eric l'a pointé du doigt c'est de le faire partager maintenant à l'ensemble de nos organisations techniques et économiques notamment par le biais des coopératives du négoce de la chambre d'agriculture pour que ce contrat de solution il se diffuse chez les agriculteurs le vrai enjeu il est là c'est vrai que l'idée c'était de partir d'une base de réflexion au national mais en allant chercher les initiatives locales de ce qui se passe parce que ce que vous a présenté Eric c'est les initiatives d'agriculteurs qui ont été mis en place dans les territoires sur la confusion sexuelle dans le vignoble tout ça donc on a été chercher aussi les initiatives dans les territoires en faire voilà un peu de pédagogie ça part pas d'en haut et ça part pas que d'en haut et je pense que c'est important de le comprendre c'est qu'on va chercher les initiatives et comme le dit Philippe Choquet c'est qu'il faut refaire confiance en fait aux agriculteurs dans leur capacité d'innover et effectivement moi je suis sorti de l'enseignement j'étais chez Unilasol mais à Thilou auprès de Reims ça fait un certain nombre d'années si je m'étais pas formé depuis que je suis sorti de l'école il y a bien des sujets où je serais perdu aujourd'hui donc ça veut dire que tout l'aspect formation continue la profession agricole dans notre capacité d'innover et je crois que là par rapport à la FDSE de la Marne quand on a lancé notre club dynamique projet ça fait 7 ans c'était qu'on avait bien identifié qu'il y avait des groupes d'agriculteurs qui avaient envie de réfléchir de l'innovation et qui étaient accompagnés par personne et donc on a fait le réceptacle dans le cadre de Dynamique Projet donc on a fait un club abeille on a fait un club méthanisation un club lait et on a fait un club agriculture de conservation mais l'idée c'était de bien se rendre compte qu'en fait que l'innovation elle arrivait par les agulteurs et qu'il fallait absolument les accompagner dans un réceptacle et on a continué en fait on a fait un trophée idéaux en partenariat avec l'ensemble des lycées agricoles de Champagne-Ardenne pour accompagner aussi nos étudiants qui avaient envie de défricher un peu des projets innovants et qui allaient décoiffer les paysans mais qui allaient être accompagnés eux par leur professeur mais aussi un tuteur qui s'appelait un agriculteur et donc ça je pense que voilà on a décoiffé un peu parce que de temps en temps voilà qu'est-ce que fait la FDSEO je pense que la FDSEO son initiative c'est d'être toujours en avance et de préparer l'avenir et je crois que c'est notre capacité d'être souple d'être agile et de pouvoir accompagner n'importe quelle initiative et je l'ai dit ce matin au huis clos je veux dire il n'y a pas de dogme en agulture il faut accompagner tout ce qui est innovation et il ne faut pas renfermer les agulteurs dans un type de production ou l'autre voilà et c'est la capacité je pense qu'on a dans notre département alors je ne sais pas c'est un peu en lien avec mes collègues mes anciens présidents de FED qui sont nombreux dans la salle je pense qu'on a gardé cette capacité à défricher on est resté un peu des pionniers et le changement oui ça fait peur mais ça fait peut-être un peu moins peur ici mais je le dis à mes agulteurs n'ayons pas peur de l'innovation n'ayons pas peur du progrès c'est celle qui va redonner un peu de vision un peu de sens à nos agulteurs pour préparer l'avenir donc oui des fois ça peut choquer des fois ça peut heurter et des fois il y a des agulteurs qui ne comprennent pas pourquoi on accompagne tel petit de production ou l'autre mais je crois que c'est essentiel parce que si on ne s'intéresse plus aux hommes et bien nous la fédération on n'aura plus lieu d'exister et je pense que c'est ça l'enjeu essentiel le lève des sols de la marne et dans le contrat de solution on s'y retrouve automatiquement parce que dès qu'on parle d'innovation de progrès et d'attente de nos agulteurs on est prêt à les accompagner pour faire aussi passer les messages et puis après en tant que syndicat c'est aussi de montrer à monsieur le préfet à monsieur le directeur départemental que la profession agricole elle est en mouvement et elle cherche aussi des solutions pour continuer à progresser alors monsieur le préfet a bien compris puisqu'il a dit que vous signez le document avant la fin fête du mois de juin donc il reste peu de temps on est le 14 juin quand même Eric Thirouin il y a les partenaires au niveau national maintenant il faut irriguer il faut informer les agriculteurs on a vu que dans la marne ça fonctionne plus ou moins mais la connaissance quels sont les moyens quels sont les outils moi je suis agriculteur quelque part comment je fais pour connaître le contrat de solution est-ce que c'est chaque fédération chaque partenaire qui doit irriguer tout le territoire je suis négoce agricole c'est à moi d'aller voir mon client agriculteur pour lui dire au fait est-ce que tu as vu ça comment ça fonctionne concrètement parce que maintenant il y a eu la phase de mise en service ça y est c'est parti maintenant il faut que ça fonctionne alors effectivement c'est la tâche sur laquelle on est en ce moment parce qu'on a répertorié toutes ces solutions là maintenant on est dans la diffusion donc la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure c'est une première qui date d'il y a quelques semaines c'est pas les vidéos qui vont tout révolutionner il faut pouvoir les démontrer donc on a les salons comme terri-innovation les culturales où effectivement on a logoté les innovations qui sont présentées pour qu'on ait une preuve de concept et que comme on dit le développement se fait par-dessus la haie donc il y a les salons ça sert à ça il y a aussi les agriculteurs donc maintenant le sujet c'est que on a fonctionné on va être mercantile on a fonctionné avec juste la bonne volonté la générosité des 44 partenaires donc du coup on avait du monde pour fonctionner juste ça on avait eu l'engagement du ministre de l'agriculture au salon de nous accompagner pour avoir quelqu'un qui puisse nous aider à déployer parce qu'une fois qu'on a une fiche il faut les rédiger cours de ferme il faut faire des fiches cours de ferme il faut aller former les conseillers donc ça veut dire qu'il faut réunir les conseillers leur expliquer etc. donc ça la promesse ça met un peu de temps donc ça devrait se faire d'ici un mois ou deux on devrait avoir effectivement quelqu'un cet automne qui permet de travailler dessus donc on va faire quelqu'un qui sera physiquement mais au ministère chez vous au contrat de solution qui sera au contrat de solution et le contrat de solution on a finalisé la rédaction des statuts la semaine dernière parce que pour l'instant le contrat de solution c'est de la bonne volonté de 44 organisations il n'y a pas de statut et on sait quand il faut se structurer pour avoir du personnel faire des travails il faut pouvoir créer ça et donc les statuts seront déposés si tout va bien en juillet prochain donc il va y avoir une association une association donc du coup on pourra avoir des financements et avoir du monde qui puisse expliciter et faire les choses l'enjeu qu'on a c'est notamment avec l'ACTA la PCA et l'INRA donc ça s'appelle ils ont fait une cellule le RIT c'est d'arriver à faire des formations et notamment avec l'ACTA faire des formations de conseillers donc à la fois des réunions sur Paris sur le terrain mais aussi des web conférences pour pouvoir expliquer aux conseillers parce que tout le monde n'est pas forcément au dernier cri donc ça c'est aussi une démarche sur laquelle on veut aller plus loin donc il y a plein d'initiatives qui vont démarrer cet automne pour arriver à déployer les choses et puis en même temps on a les indicateurs que j'ai expliqués tout à l'heure donc il y a toute une machine dans la phase opérationnelle mais c'est vrai que c'est un peu de boulot de fédérer 44 organisations ça c'est fait maintenant il faut aller au travail et vous savez quand vous avez une organisation qui dit c'est génial c'est fantastique et après on dit vous avez dit au réseau ah bah non on n'a pas le temps de le dire au réseau donc ça sert à rien donc c'est cette mise en mouvement qu'on est en train de faire et qui n'est pas plus facile mais ça va se faire une question pour l'avenir parce que on est donc les contrats de solution c'est sur la problématique phytosanitaire et sur les végétaux mais Edi Fougier a rappelé qu'il y avait un autre problème par rapport à la question de l'élevage et animal est-ce que quelque part dans la réflexion de quelqu'un il y a un contrat de solution animal qui est en train de se préparer ou c'est utopique c'était pas la question qu'il fallait poser Hervé allez-y si c'est la bonne question c'est des questions qu'on se pose régulièrement au conseil à la FNSEO je pense que il y a un gros travail qui est fait sur le bien-être animal par nos collègues en responsable de ces dossiers là et notamment Étienne Gagneron à la FNSEO et je pense qu'on va prendre la décision effectivement de mettre tous les engagements de la profession agricole sur le bien-être animal sous un forme de livrable pour montrer tout le progrès et la prise en considération du bien-être animal parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans toutes les filières dans toutes les interpros maintenant il faut le structurer et il faut des documents qui puissent être qui puissent parler et qu'on puisse en faire aussi la promotion de temps en temps sur le volet communication parce qu'on sait que sur ce volet il faut qu'on s'améliore et donc oui nous avons pris la décision je ne sais pas si ça s'appellera contrat de solution mais au moins sur la partie animale il faut qu'on structure ce qu'on fait au salon de l'agriculture c'est Interbev qui avait mis comme logo sur son stand nous sommes flexitériens c'est une manière aussi d'être constructif proactif et de rentrer en communication puisqu'effectivement on ne mange pas que de la viande on mange aussi d'autres choses et c'est une manière aussi de communiquer de façon positive et engagée je pense que tout additionné en fait on voit que c'est l'ensemble de la profession qui est en train de changer sa manière d'approcher les invectives les attentes et les demandes qui sont faites je pense qu'on est dans une voilà une façon de faire qui est beaucoup plus positive constructive et je pense qu'elle portera ses fruits aujourd'hui on ne sait pas gagner mais il y a des batailles déjà de gagner je pense que c'est capital de continuer comme ça Mars après marche et Elie Faugier vous suivez beaucoup les réseaux sociaux ça peut être une solution de faire connaître alors non pas quelque chose comme le contrat de solution qui est très technique mais l'engagement des agriculteurs dans des démarches de progrès comme vient de le dire Hervé Lapie il y a beaucoup déjà d'initiatives peut-être pas assez il faut peut-être les faire mieux connaître et les porter à la connaissance chaque agriculteur aujourd'hui est ambassadeur du monde agricole oui et on le voit bien notamment chez les jeunes générations d'agriculteurs il y a cette volonté de communiquer positivement la plupart du temps via notamment Twitter ou avec des chaînes sur Youtube il y en a qui commencent à avoir des audiences assez importantes juste quand on prend le cas par exemple d'Étienne Fourmont agricole sur son pseudo sur Twitter c'est assez intéressant parce qu'on le voit monter il y a de plus en plus de personnes qui le suivent à tel point que la presse locale s'est intéressée à son cas et qu'il y a trois semaines il était invité pour une émission de C'est dans l'air sur le bien-être animal donc je dirais les médias aujourd'hui il faut profiter aussi d'un certain nombre de tendances des médias qui veulent de nouvelles têtes des bons clients ou des bonnes clientes on l'a vu avec Cécile Imard face à Nicolas Hulot sur France 2 et qui veulent aussi un message un petit peu différent ne le prenez pas mal mais par rapport au message de Fédération Syndicale par exemple oui oui mais bon il n'empêche que ça fonctionne ça fonctionne aussi et donc il y a aujourd'hui et a fortiori avec ses chaînes sur Youtube alors la question que je me pose est-ce que ça va jusqu'au grand public parce que dans un premier temps effectivement il y a une sorte de de volonté de la part du monde agricole de se rassurer en disant on n'est pas seul c'est un peu de l'entre-soi voilà on ne sait pas mais en tout cas on n'est pas seul juste Étienne Fourmont pour donner cet exemple hier effectivement il y a eu vous l'avez peut-être vu il y a eu un tweet d'une nouvelle association qui commence à faire parler d'elle qui est DXE donc c'est l'association qui a fait cette vidéo avec c'est plus L214 avec le député Lachaud de LFI qui a fait beaucoup parler on en a parlé ce matin dans le huis clos et DXE a fait ce tweet en disant on va venir chez toi on va faire une visite surprise chez toi et ce qui est assez intéressant c'est les réactions des autres agriculteurs qui disaient mais on a signalé ça aux autorités on est avec toi etc. donc il y a ce côté très positif la question est de savoir effectivement est-ce que ça touche le grand public parce que entre un Emmerich Caron qui ou une Élise Lucet qui a effectivement accès au grand public et un agriculteur qui prend sa caméra dans son champ pour expliquer ce qu'il fait il y avait Thierry Bayer qui n'est pas très loin d'ici qui après un rapport de génération future avait pris sa caméra pour s'adresser aux générations futures c'était assez malin mais bon est-ce que ça touche vraiment le grand public alors lui me dit qu'il y a 20% de son naudimat entre guillemets qui est hors monde agricole mais je dirais ce sont des des pierres qui font des petits quand même je ne suis pas sûr que l'expression soit validée mais ce sont des et effectivement ça permet aussi aux médias de se rendre compte que le monde agricole bouge qu'il s'adapte aux technologies on commence à avoir il y a eu une dépêche de l'AFP au moment du salon de l'agriculture sur France Agrituito et sur toutes ses initiatives donc il faut du temps parce que c'est une machine assez lourde c'est pas l'INRA mais pas loin le monde médiatique il y a un certain nombre il faut passer le cap des rédactions des différentes équilibres au sein des rédactions et des clichés des uns sur les autres des préjugés et de ce que la rédaction estime être attractif pour le public mais effectivement ce sont des petits pas qui aboutissent sans doute à changer et qui le feront sans doute à plus tard encore plus à changer l'image au moins du monde agricole merci je vois que les SMS commencent à arriver je pose une question à Philippe Choquet puis on commencera à prendre les SMS on se donne jusqu'à quelle heure Hervé il est déjà moins 5 17h écart écart ça va oui c'est pour ça que je vais en prendre aussi il y a les SMS on va tout essayer de faire Philippe Choquet on voulait votre réaction sur la difficulté de travailler avec l'éducation nationale et puis sur ce qui vient d'être dit avec les réseaux sociaux est-ce que c'est une préoccupation dans votre formation dans votre établissement pour préparer alors ils sont tombés dedans dans les réseaux sociaux mais le faire autre chose que les selfies avec la copine à la plage oui tout à fait ce que j'aurais envie de dire et peut-être aussi pour réagir par rapport à la rebashing je pense que et on en discutait tout à l'heure avec un ami pendant l'agribashing et les statistiques le montent c'est pas l'agriculteur en tant que personne qui est visé c'est le système donc je pense que c'est vrai que naturellement vous le prenez pour vous à titre personnel mais c'est pas vous qui est visé c'est le système donc ça ça me semble être important de le préciser avec je me permets de faire une oui le gars qui se fait incendier sa ferme saboter ses plantes tomates couper ses pommiers on est d'accord c'est lui qui prend pardon je parle en règle générale ceci étant on est encore à 85% je dirais d'opinion positive donc il faut profiter quand même de ce voilà qu'on est encore au top dans les statistiques pour engager le débat voilà parce que si jamais on se rédit par rapport à ces évolutions là il y aura un fossé qui se creusera et après on sera en difficulté on dégringolera et ce que vous disiez tout à l'heure par exemple Interbev qui dit bah voilà on est flexitarien bah voilà on dit oui on est d'accord avec vous mais il faut qu'on discute et c'est là où il y a du travail à faire alors par rapport à ce que alors l'histoire des buzz est-ce qu'on prépare nos élèves par rapport à tous ces réseaux et tout ça ma réponse naturellement et oui alors je dirais on les prépare à différents niveaux je dirais il y a un premier niveau qui est de leur communiquer le sens du politique alors politique dans le bon sens du terme c'est-à-dire s'engager pour la cité essayer de chercher le bien commun et deuxièmement aussi leur donner la capacité de participer à des débats contradictoires c'est-à-dire de savoir s'exprimer parce qu'en face dans les ONG tout ça il peut y avoir des gens des professionnels de la com qui savent taper là où il faut taper et nous d'être en capacité de répondre et ça c'est pas inné et après ils peuvent communiquer sur les réseaux sociaux là ils sont natifs et puis on leur montre tout ce que l'on peut faire par rapport à ça je fais juste une petite parenthèse il y a un film qui vient de sortir la semaine dernière qui s'appelle Roxane je ne sais pas si vous avez été le voir mais c'est un agriculteur qui découvre les bienfaits des réseaux communautaires qui est assez sympa et assez positif pour l'agriculture et ça montre un petit peu l'impact des réseaux sociaux dans ce que l'on peut en faire alors je dis ça parce que Guillaume de Tonqueda qui est venu chez nous le présenter parce qu'on a son fils qui est étudiant chez nous voilà donc c'est petite parenthèse par rapport à ce que vous dites les mauvaises relations avec l'éducation national je dirais non je n'ai pas dit mauvaise difficulté de travailler je dirais on est en responsabilité il faut qu'on fasse du pontage voilà on a une difficulté c'est vrai que aujourd'hui les instituteurs les professeurs leur dernier cours de bio remonte à la première le monde agricole ils n'en ont aucune idée et comment voulez-vous qu'une institutrice transmette à des enfants qui lui sont confiés l'amour et la compréhension du fait agricole voilà donc par rapport à ça c'est clair qu'il y a des choses à faire donc là ce qui est important en fait voilà c'est de dire comment tous ensemble monde agricole et peut-être nous aussi en enseignement supérieur on peut pénétrer voilà dans les formations des institutrices des professeurs comment faire du pontage alors vous le faites très bien avec les fermes ouvertes nous on le fait par exemple en invitant les profs de bio de terminal enfin ou du lycée à venir chez nous avec leurs élèves voilà ou quelquefois on organise aussi des formations des profs de bio et on les emmène dans des fermes voilà et une fois qu'ils repartent ils transmettent ce qu'ils ont compris ils transmettent la vision de l'agriculture qui est complètement décalée par rapport à l'image qu'ils pouvaient en avoir et ils disent il y a des super métiers parce qu'il y a aussi ce problème de si on fait de l'agribashing derrière il y en a moins qui veulent travailler dans l'agriculture et on manque voilà de jeunes qui veulent travailler dans un secteur et ça c'est aussi un problème qui est complètement contradictoire est-ce qu'on peut me remonter les SMS s'il vous plaît parce que là j'ai table ronde jusqu'à 17h30 max SVP pour le train mais je pense que c'est un message à caractère personnel alors encore remonté alors pour Eric c'est vous il n'aurait pas été plus efficace d'impliquer les agriculteurs dans l'inventaire des solutions plutôt qu'une posture descendante de la part des OPA bon on est un peu répondu mais je vous laisserai continuer certains agris vont beaucoup plus loin on les voit là-haut non il faut que je lise certains agris vont beaucoup plus loin que les instituts avec de vraies réussites mais dérangeantes pour l'écosystème agricole voilà s'il vous plaît la même personne demande si on doit faire confiance aux agriculteurs pourquoi le contrat de solution ne part pas des initiatives d'agriculteurs c'est la même chose plus engageant et plus valorisant pour le terrain après c'est un autre ou c'est toujours le même à force de mettre des règles et des obligations comment les agriculteurs vont pouvoir vivre de leur métier cours d'eau ZNT habitation ce n'est plus possible il faut se reconvertir il y a encore quelque chose non donc Eric vous avez compris il ne faut pas que ça descende du haut en résumé oui alors je pense que Hervé l'a très bien dit de toutes les façons à Paris il n'y a aucune solution qui est trouvée dans un bureau elles viennent toutes du terrain simplement effectivement moi j'ai été amené à poser la question avec des individus qui m'appelaient alors des individus agriculteurs ou des individus qui avaient trouvé une solution qu'ils présentaient comme géniale et qu'ils l'aient peut-être en disant nous on veut adhérer au contrat de solution et que la fiche soit reprise et oui c'est toujours embêtant parce que l'idée est toujours intéressante et on se dit il faut la booster il faut la mettre en avant sauf que quand on la met dans le contrat de solution quelque part on engage tout le monde à dire c'est sûr c'est vérifié c'est validé il n'y a pas de problème ce qu'on va mettre en avant on n'aura pas de retour de flamme comme quoi c'est une erreur donc moi systématiquement ce qui m'interpelle je dis ok banco va voir soit ta chambre soit un institut soit quelqu'un pour la valider et on la reprendra dans la fiche mais je pense qu'il est indispensable qu'une initiative individuelle puisse passer par une validation avant une reconnaissance nationale et donc notre boulot c'est bien la reconnaissance et la diffusion d'initiatives qui viennent du terrain et le direct ça donne envie mais ça a certaines limites je vois par exemple on avait je regarde Béatrice on avait je ne sais plus comment c'est l'entreprise avec le désherbage électrique bref voilà et donc cette entreprise on a entendu parler il y a deux ans mais c'était difficile et effectivement aujourd'hui ils ont un prototype qui présente et c'est très bien mais ils sont aussi avec un institut technique pour valider l'ensemble du process qui est en train de s'améliorer et je pense qu'une fois que le truc va être top et j'espère vraiment et je souhaite toute une pleine réussite peut-être qu'on aura une bonne solution qui sera rentable et on pourra la mettre dans la fiche de solution mais il y a deux ans ce n'était pas possible il faut ce processus voilà donc ça c'est un peu l'obligation que l'on a forcément parce que ça ne dure pas 19 ans et 7 mois on est d'accord si ça peut être validé en 6 mois je prends alors est-ce qu'il y a des j'ai encore des sms mais est-ce qu'il y a déjà alors je ne vois pas très bien je veux bien qu'il y ait quelques meds s'il y a déjà des mains des micros est-ce qu'il y a des micros dans la salle oui allez-y en attendant peut-être sur l'autre question effectivement les règles à force d'en avoir il y a un moment donné certains enfin moi j'ai pas mal de réunions ils ont dit à ce moment-là on passe directement en bio sauf qu'il faut que les parlementaires et les politiques entendent que c'est pas possible qu'on passe 100% en bio parce que vous l'avez très bien dit le consommateur n'achète pas 100% bio il d'abord il n'a pas les moyens puis il n'a pas forcément tout le monde n'a pas forcément l'envie et donc on est bien là pour produire ce qui est consommé j'ai la chance d'être en responsabilité sur le forum open agri-food on a lancé 5 débats citoyens puis on va en faire un 6ème c'est des débats où il y a 200 personnes il n'y a qu'un quart d'agriculteurs tout le reste ce n'est pas les agriculteurs et dans le débat c'est exactement ce que vous expliquiez tout à l'heure en fait c'est beaucoup plus éclectique que ce qu'on a aux 20 heures il y a des sujets sur les végans mais très très peu il y a un peu plus de sujets sur les phytosanitaires mais il y a autant de sujets sur le fait que la France c'est un pays important qu'il faut qu'on arrive à démontrer la diversité et la beauté de la France parce que derrière c'est du tourisme j'étais surpris d'entendre des non-agriculteurs mettre ça en avant et puis une autre partie qui répondait en disant mais c'est aussi important qu'on nourrisse le reste de la planète on a un rôle et une mission en France un sens et il faut aussi le faire ça ça passe jamais aux 20 heures mais en fait on s'aperçoit que le citoyen lambda si je puis dire parce que bien souvent ceux qui viennent c'est ceux qui viennent des associations de parents d'élèves des lieux de sport etc c'est pas les ONG c'est vraiment des citoyens et bien ils nous disent en fait et surtout les plus jeunes essentiellement les plus jeunes nous disent nous on regarde plus la télé on regarde effectivement les réseaux sociaux le Youtube donc il y a beaucoup de complotisme etc mais n'empêche qu'ils regardent tout ça ils regardent un peu la presse écrite et ils se font leur propre opinion et à la fin des débats on leur dit mais qui a le pouvoir parce que le sujet c'est quelle alimentation voulez-vous pour demain à la fin on leur dit mais qui a le pouvoir je terminerai là dessus parce que leur réponse est quand même essentielle c'est stupéfiant ils commencent en disant malheureusement et c'est vrai ce que je vous dis malheureusement pas l'agriculteur après ils disent c'est Paris c'est l'Europe et à la fin du débat tous disent en fait c'est nous consommateurs qui avons le pouvoir parce que en fait si on veut plus de bio il faut qu'on achète plus de bio sinon il n'y en aura pas dans le magasin s'il y a autre chose dans le magasin c'est qu'on achète des plats préparés et donc en fait le pouvoir c'est nous et le consommateur est divers et la production doit être diverse et donc effectivement les modèles il faut tous les défendre chacun à leur niveau et il faut que les politiques publiques qui sont engagées puissent défendre l'ensemble de ces modèles pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces électeurs qui sont divers éclectiques je pense que c'est important de s'en rendre compte alors est-ce que il y a des doigts qui se démangent pas pour l'instant alors je continue oui oui je suis très déçu ce matin je me suis dit ça va être chouette cet après-midi on va y passer une partie de la nuit mais non ils ont trop parlé ce matin Eric vient en partie de répondre à ce SMS mais je le lis si on ne trouve pas de solution c'est la grande distribution qui risque de nous imposer c'est qu'il y ait des charges et de garder la marge oui on vient d'en parler mais c'est pour ça qu'on travaille avec les autres partenaires que j'ai dit tout à l'heure notamment l'Agnat l'Agnat qui est l'industrie agroalimentaire qui a voulu qui est venu toquer à la porte en disant mais nous vous vivez l'agribashing mais nous on vit le foodbashing et on voudrait aussi travailler sur un contrat de solution dans l'alimentation ils ont dit en fait il faut qu'on travaille ensemble donc ils sont rentrés dans le contrat de solution et moi je suis convaincu que la certification HVE et d'autres modes de valorisation et bien il ne va pas falloir attendre effectivement que les GMS nous imposent des choses il faut aussi qu'on soit proactif pour aller chercher cette valeur et vendre ce qu'on sait faire ça c'est un c'est un sacré challenge celui-là il n'est pas encore gagné et la FCD la fédération qui rassemble les anciennes de la grande distribution elle est venue toquer à la porte alors la FCD elle n'est pas venue encore toquer à la porte par contre on a eu pas mal de rencontres pas mal d'échanges avec eux et voilà c'est des choses qui sont aussi en chantier aujourd'hui ça ne peut que bouger c'est obligatoire derrière la HVE pour ceux qui sont un peu plus pointus il y a la RSE la RSE c'est quelque chose qui s'impose à toute entreprise conséquente y compris au GMS et pour avoir une démarche RSE de responsabilité sociétale d'entreprise il faut avoir derrière une reconnaissance de ce qui est fait par les producteurs et donc la certification le RSE tout ça ça fait un tout je pense qu'il y a des belles choses à construire dans les années qui viennent Philippe et puis après je donne la parole à Edi moi je voulais simplement revenir parce que j'ai parlé formation initiale mais l'agilité la résilience dans l'agriculture ça passera par une meilleure compréhension de ces éléments pour apporter les bonnes solutions et donc par la formation tout au long de la vie il y a un enjeu énorme vis-à-vis du monde agricole avec les organisations agricoles voilà que vous vous formiez poursuivre cette évolution alors qui est rapide on ne peut pas tout comprendre certes mais il faut essayer autant que faire se peut d'accompagner ce qui permettra de trouver les bonnes solutions et moi ce que je dirais également dans une société où l'individualisme prévaut ou à la rigueur dans les villages il y a moins d'agriculteurs donc on est toujours sur son tracteur il y a un peu moins de collectifs je pense que je l'ai dit tout à l'heure mais les solutions passeront par le collectif et l'intelligence collective et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le monde agricole c'est vraiment quelque chose qui garantira une résilience de l'agriculture en général le collectif et il faut qu'on le recultive tous ensemble Edi Fougier vous avez évoqué tout à l'heure je n'ai plus le pourcentage mais de Français qui étaient à 10 euros près pendant les 58% donc on vient d'évoquer la question de la valorisation de toutes ces démarches un jour ou l'autre il faudra bien quand même le prendre en compte et puis j'en profite pour vous donner le SMS suivant parce qu'il est un peu pour vous 84% des Français auraient une opinion positive des agris mes commentaires à condition de ne pas utiliser de pesticides et de ne pas être un éleveur industriel encore une fois je conseille d'être prudent encore une fois sur ces amalgames c'est à dire que ça vient d'être dit par Eric Thierroin ce que l'on voit peut-être au journal de 20h ou dans certaines émissions dans la bouche d'un certain nombre de responsables d'ONG et dans la tête du consommateur lambda ça n'a absolument rien à voir il y a effectivement une grande partie des ce que j'appelle les citoyens consommateurs parce que quelquefois le citoyen a une vision que le consommateur ne respecte pas une fois qu'il est dans les rayons et beaucoup plus alors il a des formes de préoccupation parce qu'à force d'entendre le mot cancer à longueur de journée à propos du pesticide ou des horreurs d'holocauste à propos de l'élevage bon il a amené à se poser des questions automatiquement mais je ne suis pas certain qu'il soit bourré de préjugés il y a eu l'année passée l'UIPP a organisé à Paris dans le Marais le symbole du quartier Bobo ça s'appelait le siècle vert c'était assez courageux d'organiser une exposition sur les pesticides c'était pas masqué il y avait on voyait il y avait ce qu'il fallait il y avait toutes les informations sur les pesticides et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec la la directrice de l'UIPP qui me disait à quel point elle était surprise déjà que les gens viennent il n'y a pas eu de tag ou de manifestation et que les gens s'intéressent à ces sujets-là posent des questions et elle me disait même qu'elle était surprise par la nature des questions posées et n'imaginaient pas que effectivement les gens s'interrogent sur tel ou tel aspect donc il y a une curiosité parce que ça a trait à l'alimentation parce que quand on parle d'agriculture aux yeux du grand public c'est d'abord ce qu'ils ont dans leur assiette il y a un intérêt parce qu'effectivement on fait de plus en plus le lien entre l'alimentation et la santé ça a été dit entre l'alimentation et l'environnement et maintenant le changement climatique mais il y a une soif d'informations sans doute de pédagogie aussi et quelquefois effectivement une sensibilité aux messages anxiogènes et surtout et c'est ça le point compliqué une forme de défiance par rapport à toute forme de parole officielle qu'elle vienne de l'état qu'elle vienne quelquefois d'experts qui sont taxés de collusion avec des industriels sans parler des industriels en tant que tels ou des institutions qui sont perçues comme puissantes comme la FNSEA dans le monde agricole donc voilà mais les choses sont beaucoup plus complexes et nuancées et indéterminées à mon avis dans ce que les individus ont en tête sans doute que du côté du monde agricole il faut je vais employer des termes de marketing mais un peu segmenter les cibles en n'ayant pas nécessairement un message unique pour tout le monde a fortiori dans une société fragmentée avec des populations qui se posent des questions spécifiques je pense par exemple aux jeunes parents on sait très bien que lorsqu'on attend un enfant ou lorsqu'on a des enfants en bas âge on se pose des questions sur l'alimentation et il n'y a pas nécessairement aujourd'hui une source d'informations jugée fiable on va sur internet on va sur le site PNNS on ne comprend pas grand chose on tombe sur le blog d'Henri Joyeux bon voilà on va sur tel ou tel en plus il y a beaucoup de publicité on vous dit surtout ne jamais manger de curma ou d'autres choses donc en gros le consommateur ne sait pas à quel sens se vouer on a d'autres d'autres cibles à mon avis qui sont importantes comme je vous l'ai dit tout à l'heure un certain nombre de seniors qui se posent des questions sur leur alimentation et sans doute aussi ces fameux jeunes cadres citadins ces bobos mais là aussi mettons de la nuance ne soyons pas nécessairement caricaturaux comme les critiques le sont il y a une étude qui a été faite par l'OBSOCO qui est avec le Credoc certainement l'autre grande institution de connaissance des consommateurs qui montre que déjà ces jeunes cadres citadins ne sont pas très nombreux ils sont 5% et deux ils sont pleins de contradictions ils disent qu'ils veulent du bio en même temps ils mangent McDo ils veulent une amélioration du bien-être animal ils sont sensibles au discours vegan mais ce sont les plus gros mangeurs de viande donc là aussi c'est plus complexe que le hipster caricatural auquel j'ai fait référence tout à l'heure et juste il y a une initiative qui me semble intéressante alors ça fait partie des Arlésiennes un petit peu mais il y a peu de temps quelqu'un en a parlé c'est la création d'un Science Media Center centré sur l'alimentation donc j'en ai entendu parler dernièrement il devrait se lancer alors un Science Media Center je ne sais pas si ça dit grand chose à l'Assemblée mais ça existe dans différents pays notamment en Grande-Bretagne ce sont à la fois des journalistes spécialisés et des scientifiques qui répondent de la façon la plus crédible et indépendante au questionnement et des médias et du grand public sur les différentes questions qui sont notamment les questions qui sont au coeur des controverses parce que sans doute là aussi il y a une défiance par rapport à un certain nombre de paroles officielles mais sans doute aussi qu'un certain nombre d'institutions officielles ne font pas totalement le job comme on dit au Québec on peut penser à l'ANSES effectivement qui va réagir tardivement qui n'a pas nécessaire mais il y a beaucoup d'institutions en France qui n'ont pas la communication dans le sang juste pour vous donner un exemple qui n'a rien d'agricole prenant le CEA spécialisé sur les questions nucléaires ils ont créé leur première cellule de communication ça a été créé en 1945 première cellule de communication en 2016 c'est un petit peu l'ADN d'un certain nombre d'institutions françaises et a fortiori à propos de l'ANSES quand le gouvernement ne respecte pas ce que dit l'ANSES donc tout ça fait qu'il y a un bruit ambiant auquel le consommateur a du mal pour lequel il a du mal à se faire une idée donc il faut sans doute qu'il y ait des institutions j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple du fact-checking ce Science Media Center peut être une piste aussi parce que encore une fois un jeune parent qui se pose des questions qui voit dans 50 millions 60 millions de consommateurs un certain nombre de choses il va où pour s'informer de façon fiable et crédible merci oui Eric Thirouin allez-y éventuellement sur la communication un point de plus en plus de ce qui vient d'être dit moi vraiment ce que le président des GA a dit tout à l'heure là Timothée c'est capital faire des vidéos faire ce que vous avez dans votre rapport d'activité et ce que vous êtes très engagé sur des fermes ouvertes ça paraît des gouttes d'eau et insignifiant c'est archi faux il y a 25 ans dès qu'on avait un interlocuteur face à nous il avait son père ou son grand-père qui était agriculteur et en tout cas il avait passé son enfance dans une ferme aujourd'hui je ne rencontre plus personne dans mes interlocuteurs à Paris qui me disent ça ils ne savent plus ce que c'est du tout une ferme une exploitation agricole et le seul moyen c'est de parler d'agriculteur en direct avec les responsables c'est vraiment du B2B et de la sincérité agricole pas de responsable je ne veux pas me débiner je ne me débine pas mais ce qui est le plus efficace c'est ça c'est un agriculteur qui parle franchement de sa ferme de sa réalité c'est ce qui pèse le plus c'est pour ça que tout à l'heure on disait tout ne marche pas aux 20 heures en fait les gens vont piocher à droite à gauche un agriculteur un voisin qui ouvre sa ferme il va être beaucoup plus cru parce que ça sera vrai à côté qu'Élise Lucet et ça c'est capital et moi je voulais juste vous donner un exemple souvent on dit la FNSEA allez-y parlez communiquez ouais mais quand pour reprendre Élise Lucet les cash investigations il y a quelques années la FNSEA faisait un peu la une des cash investigations puis on s'en prenait à charge à charge à charge là le bureau il y a deux mois dont je remercie Hervé il y a eu une demande sur le glyphosate d'interview de la FNSEA gentiment ils m'ont désigné j'ai pas bien dormi j'ai fait l'interview ça a duré une heure une heure avec pour unique uniquement 7 questions en une heure ça correspond à peu près à un interrogatoire de gendarmerie parce que quand on a une heure 7 questions vous voyez le nombre de fois qu'on répète la question jusqu'à temps qu'on donne la bonne réponse bon et donc j'ai expliqué le contrat de solution on a tous regardé enfin la FNSEA on a tous regardé l'émission puis à la fin on a dit ben mince c'est pas passé et la FNSEA est passée à la trappe il y a eu des interrogations ben c'est sûr on correspondait pas au scénario c'est à dire dès qu'on était constructif positif et qu'on donnait des choses positives ça ne passait pas donc vraiment ce qui est capital nous on fait le boulot on le fait du mieux possible mais ce qui est vraiment capital c'est le terrain d'oser communiquer oser parler à son voisin c'est quelque chose qui n'a pas de prix et je pense que c'est vraiment important d'en être conscient merci allez on va s'acheminer vers la conclusion je vois que vous êtes beaucoup plus bavard le matin et beaucoup plus écrivain l'après-midi ah ah pardon excusez ah mais Gérard ici là oui oui il y a le micro il y a le micro oui rapidement une question je crois que le contrat de solution c'est quand même intéressant et il va y avoir au niveau de l'Europe une évolution de la politique agricole est-ce que la FNSA pense présenter à tous les groupes qui viennent d'être élus au Parlement européen ce contrat de solution parce que ça permettrait d'avoir quand même une approche différente de l'agriculture Eric on prend le train pour Bruxelles ou Strasbourg oui évidemment on a déjà rencontré l'ensemble des groupes parlementaires français et la rencontre des parlements des nouveaux parlementaires européens obligatoirement il faut le faire c'est des sujets capitaux puisqu'on sait très bien que c'est des enjeux aussi l'environnement et les produits phytosanitaires des enjeux qui se débattent très fortement au Parlement européen oui ça c'est un enjeu très important il faut savoir que depuis deux ans on a eu l'occasion de faire sur ce sujet là beaucoup d'interviews à travers la presse européenne que ça soit en Allemagne que ça soit en Nouvelle-Zélande en Angleterre un peu partout tout le monde regarde un peu cette initiative et cette nouvelle approche et la façon dont on le fait donc c'est quelque chose qui intéresse beaucoup mais bon quand je dis qu'on va avoir de la valeur il faut aussi qu'on soit voilà qu'on valorise ce qu'on fait en France ça ne devienne pas forcément la norme ok maintenant il faut être positif et je pense que oui bien sûr il y a une question ici pardon vous avez pas vu monsieur allez-y Bruno Vallier je voulais poser une question merci déjà j'allais dire à la table ronde parce que vous nous avez un peu fait rêver je dirais ou au rendu un peu du baume au coeur moi je voulais ma question elle se pose c'est face à l'urgence économique dans nos fermes aura-t-on le temps de convaincre et de vulgariser les contrats le ou les contrats de solution voilà c'est ma question alors qui veut Eric Hervé vous voulez non Eric c'est c'est mon light motif à toutes les réunions que je fais au ministère voilà c'est le temps politique n'est pas le temps agricole et c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec les 40 récoltes et c'est vrai que on n'est pas au sondage hebdomadaire chez nous et là on a un vrai un vrai clivage et j'espère j'espère qu'on va être entendu et qu'on va nous donner ce temps d'adaptation c'est ce qui a été un peu entendu en disant ben non finalement on a dit qu'on interdirait le glyphosate mais c'est pas possible parce qu'il y a eu encore des impasses moi j'attends de voir si ça ça va tenir à la pression des 20 heures et non pas des citoyens qu'on sait qui est beaucoup plus compréhensif de la situation donc c'est le combat de la FNSEA et de bien d'autres c'est d'arriver à coller entre le temps des solutions et le temps des exigences et je peux pas parier aujourd'hui je me croirais pas en plus ça y est les questions arrivent et ils veulent me faire louper mon trait mais je m'en fiche j'en ai un une heure après moi je voudrais poser une question qui me paraît essentielle et je m'adresse aux politiques qui ont voté un texte interdisant éventuellement le conseil amphithosanitaire c'est malheureux parce que c'était le meilleur moyen d'avoir un relais pour faire passer le contrat de solution alors qu'on a cassé totalement l'outil de conseil c'est une erreur historique historique messieurs les élus reprenez le dossier c'est le moyen de dupliquer de faire de connaître en profondeur quelles sont les solutions on a on a cassé l'outil de communication donc monsieur fait l'usure la loi Egalim il y a un article ça y est c'est fait c'est voté les décrets sont appliqués on en est où sur ce dossier la séparation vente du conseil les ordonnances sont sorties il y a un mois maintenant donc maintenant ils sont en train de décliner encore un peu plus les choses mais moi je partage ce qui vient d'être dit on avait un outil de conseiller dans toutes les cours de ferme qui était quasiment un passage obligé avec derrière toute une mécanique qu'Ecophito 2 avait mis en place sur les certificats de produits phytosanitaires qui avait fait couler beaucoup d'angles qui était compliqué mais au final on avait quelque chose d'à peu près équilibré là le truc n'est même pas finalisé puisque c'était sur 5 ans au bout de 2 ans pouf on arrête tout et on change complètement de système c'est l'autre problème c'est qu'on change les réglementations tout le temps donc en fait que la politique soit bonne mauvaise de toute façon elles sont toutes imparfaites mais au moins elles essayent d'accompagner un cheminement mais si à chaque fois qu'on commence à accompagner on rechange et là en fait on n'accompagne plus rien du tout si ce n'est de perdre tout le monde et c'est exactement ce que vous dénoncez je partage ça fait partie des choses sur lesquelles on a perdu j'ai été président de COP pendant une vingtaine d'années pendant cette durée notre mission qu'on donnait à nos conseillers techniques c'était le conseil le plus économique possible pour avoir la meilleure rentabilité tout en étant le moins polluant possible mais on a fait faire des progrès considérables à nos agriculteurs les gens ne se rendent pas compte quelles ont été les évolutions c'est regrettable qu'on ait eu cette ânerie de nous interdire de continuer à vulgariser merci monsieur allez je lis les deux derniers sms alors le premier on y a déjà à peu près répondu mais je lis quand même à quand la réflexion sur le bien-être de l'agriculteur et de l'éleveur toutes les normes technocratiques sont des charges économiques pour l'agriculteur quelle durabilité alors en revanche le dernier je le comprends pas Euronext répondra-t-il à nos efforts alors ce sera peut-être la conclusion je ne sais pas Hervé Lapib un petit ou Euronext vous avez deux heures non je pense qu'il y a effectivement une réflexion à avoir sur on l'a évoqué sur les les accords avec d'autres pays qui ne respectent pas les mêmes règles et le capitalisme s'applique sur pas mal de secteurs mais sur la dimension agricole il faut poser des cadres dans lesquels on puisse travailler sereinement avec les mêmes règles voilà oui Eric un complément je m'adresse aussi aux parlementaires et à monsieur le préfet c'est que dans les états généraux de l'alimentation il y a eu un article qui s'appelle l'article 44 qui répond à tout ce qu'on a dit là et toute l'angoisse c'est à dire que les parlementaires vous avez tous voté unanimement le fait que désormais en France il fallait interdire de donner à consommer des produits alimentaires qui venaient de pays où les produits phytosanitaires étaient interdits en Europe quand on a fait cette proposition d'amendement le jour où quelques-uns on a dit on s'est dit ça ne va pas marcher Mercosur CETA ça ne va pas passer personne n'a osé être contre un amendement pareil et donc tout le monde l'a voté et le chose s'est passé tout le monde s'est engagé maintenant j'attends les décrets d'application donc donnez-nous un coup de main vous avez une information monsieur le député sur les décrets non il y a un micro pour monsieur le député sur cette idiotie de vouloir distinguer et interdire le conseil dans la même structure que celle qui vend il faut dénoncer l'hypothèse qui est derrière l'hypothèse c'est qu'il n'y a que des irresponsables parce que c'est quand même ça c'est à dire que cette conviction qu'ont certains à tort que par exemple dans les coopératives si elles vendent des produits phytosanitaires leurs objectifs c'est d'en vendre le maximum c'est quand même une hérésie de penser ça mais c'est ça ce qu'il y a derrière alors le décret est en cours d'élaboration il devrait sortir on nous a dit incessamment sous peu sur l'article 44 non non sur le premier la séparation sur la séparation pardon l'interdiction qu'un vendeur de produits phytosanitaires oui on a eu l'ordonnance et on attend encore un décret c'est ça voilà merci mais il paraît que ce serait imminent d'accord sur le deuxième point ça suppose au niveau communautaire un contrôle aux frontières c'est à dire qu'on soit capable d'étiqueter un pays un produit un produit originaire d'un pays tiers et de pouvoir contrôler qu'il n'a pas une éco-certification à l'importation si je puis dire et de l'ère de là on bloque voilà alors ça c'est hélas pas pour demain oui j'ai l'impression voilà merci monsieur le député monsieur le président on me fait signe qu'il est déjà 17h30 vous voulez un petit mot dire un petit mot de conclusion je remercie nos invités Philippe Choquet Eric Thirouin et Edi Fougier et on vous laisse la parole pour la conclusion de l'après-midi je vais vous faire lecture de mon rapport moral mais à la conclusion je ne vais pas m'éterniser vous l'avez bien compris on continue à être dans une démarche de progrès d'innovation et d'accompagner le développement agricole sur tous les territoires et que ce soit le politologue l'enseignant le chercheur l'ayulteur je crois que la dynamique elle doit être collective et les solutions on les trouvera dans le collectif je le dis de manière très forte parce que j'en suis convaincu depuis que j'ai pris la présidence de l'FDSEO que de toute façon sans le collectif on n'était rien et que nous seuls l'ayulteur nous n'avons pas la solution tout seul donc il faut être accompagné et je crois que le collectif sera toujours plus fort que l'individu je le dis comme ça au boutade un peu mais quand je vois le nombre d'ayulteurs qui sont dans la salle aujourd'hui ça m'inquiète ça m'inquiète très fortement parce que je pense que le temps qu'on y met l'engagement qu'on y met tous les responsables pour défendre la profession agricole alors soit ça va trop bien et les gens ne sont pas là ou soit ça va mal et les gens sont résignés donc il faut qu'on se pose les questions c'est pour moi c'est un meilleur coup le pas aujourd'hui mais je pense que la table ronde nous ouvre des perspectives que les ayulteurs feraient bien entendre parce que c'est tous ensemble qu'on réussira et rester tout seul sur sa ferme ça sera un échec assuré dans les 5 ou 10 ans parce que le monde bouge ça bouge très vite et je pense que si on n'est pas capable de s'adapter nous les ayulteurs mais je pense qu'on va on va louper certains trains et donc c'est tous ensemble qu'il faut le faire je l'appelle voilà je le dis de manière assez ferme mais je pense que c'est ce qu'on a entendu cet après-midi ça nous renvoie une responsabilité très forte ou la profession agricole et en lien avec l'enseignement et l'éducation nationale et c'est très important donc merci à vous d'avoir participé et d'avoir fait le déplacement pour venir dans la main merci à vous merci à vous merci à vous